Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 21ème épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait super plaisir. J'ai la bonne humeur avec moi, le sourire et sincèrement, je pense que c'est aussi votre cas. J'ai vu les amis du chat qui sont extrêmement chauds aujourd'hui. Je me demande bien pourquoi. En tout cas, c'est vraiment un gros plaisir. L'émission se passe bien cette saison, c'est très très cool. On a des invités hyper intéressants à venir les semaines qui arrivent. Tout simplement, je suis plein jusqu'à à peu près fin mars. On va ajouter petit à petit jusqu'à la saison qui devrait durer à peu près jusqu'à mi-juin. On va également essayer d'ici là de s'ouvrir à d'autres sports, d'autres disciplines, mais également de continuer la vibe des personnalités d'Internet. Voilà, on a de très belles choses à faire. On travaille également pour un gros projet du côté de mai, un petit peu similaire à Zaccoroulib USA. Mais ça, je vous tiendrai au courant en temps voulu. Et je profite directement également de ce début d'émission pour introduire directement notre invité du jour. Un invité qui a accepté directement de venir. Et ça, c'est toujours très agréable dès qu'on a une réponse positive et en plus rapide. C'est un invité que vous attendiez tous. Et je suis ravi d'être ce soir avec monsieur Daniel Riolo. Comment vas-tu, Daniel ? Salut tout le monde. Ça va très bien, Zacc. Merci. Ça fait extrêmement plaisir de te recevoir. Franchement, quand tu as vu le mail passer comme ça, tu ne t'es pas dit qu'est-ce que c'est cette chose ? Ça fait plaisir parce que tu as accepté assez vite, comme j'ai dit. Tu veux savoir comment ça s'est passé ? Fais-moi arriver. Donc, il y a deux semaines à peu près que tu m'as contacté ? Exactement. Comme ça et tout. Avant que tu me contactes, mon fils vient me voir. J'étais dans la cuisine. Et papa ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Bientôt, je pense que tu vas être invité dans une émission. Comment tu sais ça ? Tu me dis ça comme ça ? Il me dit parce que moi, je regarde et tout. C'est super bien et en fait, il y a plein de gens qui ont demandé qu'ils t'invitent et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va t'inviter bientôt. Il avait ce feeling. Franchement, 48 heures après, je recevais à l'invitation. Je suis heureux. J'ai dit, fils ton, tu es trop fort. Il avait tout anticipé. Donc, voilà. Et puis, je lui dis, alors qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou pas ? Évidemment que tu y vas. Bon, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. On a de l'influence même jusque chez les enfants et tout. Enfin, il a 15 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Eh bien, joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire au petit ! La légende, grâce à qui nous avons Daniel ce soir. Joyeux anniversaire à lui. On espère que tu puisses profiter un petit peu de cette journée. En tout cas, très plaisant de savoir que de temps en temps, ton fils passait sur mes lives. Ça fait grave plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ta carrière, de plein de choses et tout. Donc, moi, je suis vraiment ravi de te recevoir. J'ai vu que tu avais une carrière assez longue. Donc, on va revenir avec elle en détail. Et après, on va discuter un petit peu de sujets d'actualité, des choses. J'ai préparé plein de petits trucs très, très cool. Et je vais te demander le B.A.B., le classique. Je vais te demander de te présenter qui es-tu, d'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ah bon ? Oui. Ce n'est pas une blague ? Scolaire ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'école, collège, lycée, compagnie ? Ça va remonter. C'est une époque où la télé était en noir et blanc. Daniel, Omar D'Afonsoy, qu'elle a fait ? Ah ouais, moi, je pensais que c'était une émission pour les jeunes. Je vais endormir tout le monde. Mais absolument pas. Ils sont habitués, t'inquiète pas. C'est la sixième saison. Maintenant que tu dis si Omar l'a fait, c'est Omar, il est plus vieux que moi. Omar est plus vieux que moi. Il est bien plus daron que moi, en plus. C'est moi, tu vois, j'essaye de me tenir un peu, quoi. T'inquiète pas, Omar l'a fait sans problème. Donc, journaliste, éditorialiste, l'afterfoot. 17e ou 16e saison. Je ne compte plus. Je ne sais plus. En tout cas, ça fait longtemps. 2006, la première. Et puis voilà, ça, c'est la présentation principale. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? L'URMC Poker Show. Ça me tient vraiment à cœur. Parce que tout le monde sait à quel point j'adore ce jeu. La revue de l'after que tu as dans les mains. Donc, il faudrait que tu la retournes et que tu montres à quel point elle est belle. Parce que c'est sorti il y a deux jours. Il me l'a ramené. Et qu'on est super contents. Voilà. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Et puis, en petite présentation initiale, ça, après que tu m'as dit, parcours scolaire. Parcours scolaire, c'est quoi ? J'ai eu le BEPC, le bac. T'es né où ? T'as quel âge ? Et ensuite, comment t'as été à l'école ? Rissorangis. Ouais. Élève bon, puis moyen, puis moyen. Et voilà, je suis resté un petit peu à cette ligne-là, quoi. Bah, quoi, école, tu veux le parcours ? Genre, j'ai eu le bac, j'ai fait une fac de droit. Exact. Après, école de journalisme. Ce qui n'a pas duré longtemps, finalement, parce que très vite, stage et stage, ça s'est enchaîné tout de suite. Le stage t'as envoyé sur un boulot ? T'es quand même allé au bout de l'école de journalisme ? Même pas, parce que le stage se passait tellement bien qu'ils ont voulu me garder. Donc, j'ai enchaîné. C'était comment ? Genre, comme élève à l'école, tu disais que t'étais bon, puis moyen. Mais ça va, t'étais social, t'avais quand même des bandes d'amis. Tu t'en sortais bien. C'était comment ? Enfin, je ne sais pas, tu m'imagines tout seul dans un coin ? Non, je te comprends. Je pose la question. Ouais, non, normal, quoi. Je ne sais pas, comme tout le monde, avec des potes un peu agités. Avoir, tu veux dire, des mots dans ce qu'on appelait à l'époque le carnet de correspondance pour les parents. Oui, ça m'est arrivé. Mais comme, écoute, là, on va vite changer de sujet parce que j'ai peur que mon fils écoute l'émission et regarde. Donc, il ne faut pas lui donner la mauvaise influence. Et comme je ne voudrais pas qu'il trouve que ce n'est pas grave d'avoir un avertissement de comportement, je ne voudrais pas qu'ils se disent, toi aussi, papa, tu as eu ce genre de petits problèmes-là. Non, j'étais un élève parfait. Ouais. Mais jamais rien n'arrivait. Mais les profs m'adoraient. J'étais une image en cours. Tu comprends bien ? Une image. Voilà. C'est tout. Ça, c'est la version officielle. Ça me va. On va rester sur la version officielle. C'est nickel. Comment on passe du droit au journalisme ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Parce que quand tu fais du droit, on pourrait s'imaginer que tu finisses, je ne sais pas, avocat, juriste, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a dévié derrière sur du journalisme ? Le droit, globalement, ça peut mener à pas mal de choses. En journalisme, c'est un truc que je voulais faire depuis à peu près gamin. Donc, quand je me suis lancé dans le droit, pendant peut-être une année sur les années de fac, je me suis dit qu'avocat, ce serait bien. D'accord. Mais au final, j'ai vite revu ma position en me disant que finalement, mon rêve de gosse, c'était mieux. D'accord. Donc, heureux école de journalisme. Et voilà, ça s'est enchaîné. Puis j'ai un peu galéré à la fac de droit, c'était long. C'est assez intéressant parce que… J'ai un peu trop traîné à la fac. C'est assez intéressant parce que tu parles de ce rêve de gosse de devenir journaliste. Et c'est vrai que ce n'est pas commun. Tu vois, en général, les rêves de gosse, ça peut être d'être footballeur, je ne sais rien, astronaute, des trucs comme ça. Je ne dis pas que la fonction de journaliste ne fait pas rêver. Mais est-ce que toi, tu avais des figures du journaliste, des gens où tu disais, tiens, ce métier est prestigieux, tu vois ? Franchement, peut-être qu'il y a… Alors, je ne sais pas si, selon les époques, les rêves d'enfant, ça peut changer. Tu vois, une époque… Même quand moi, j'étais petit, il y en avait plein qui voulaient être policiers aussi. Tu vois, des policiers-pompiers, un truc un peu basique. Journaliste, est-ce que c'était commun ? Non, peut-être pas. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Effectivement, ce n'était pas commun. Mais moi, j'aimais bien. Je regardais beaucoup la télé. Je suis vraiment un enfant de la télé. Et le gars qui parlait à l'intérieur de la télé, c'était quelque chose qui me bottait bien. Les mecs qui parlaient un peu de tout. Après, évidemment, vu que j'étais fan de sport, les mecs qui parlaient de sport dans la télé, ça me fascinait. Je me disais que ça avait l'air d'être quand même un métier cool. Si tu parles de sport dans la télé, ça veut dire que tu parles de ta passion, que ton métier, c'est ta passion. Donc, ça me plaisait bien. Après, j'avais… Écoute, ce n'est peut-être pas dans le sport que j'avais mes principaux modèles. D'accord. Alors, si tu me dis, par exemple, est-ce que Thierry Roland… Parce que tu n'as pas le même âge que moi. Et le sport à la télé, quand moi, je suis môme, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire… Ce n'était pas hyper, hyper diffusé ? Je ne sais pas si tu peux concevoir que les matchs de championnat en direct, avant 84, il n'y en avait pas. 84, moi, j'avais 14 ans. J'ai aujourd'hui un môme de 14 ans. Mon fils a 15 ans aujourd'hui. Il n'y avait pas de match de championnat. Tu ne regardais pas les matchs de championnat à la télé. Et donc, du coup, tu n'avais que des résumés une fois par semaine. Genre les… Je ne sais pas. Les épopées de la SSE dans les années 70, c'était qu'un résumé ? Les matchs de Coupe d'Europe, ça passait à la télé. Les matchs de Coupe d'Europe… Et pas tous, hein. Pas tous. Un mythique Hambourg-Saint-Etienne 5-0, ce n'est pas passé à la télé. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et les matchs de championnat, ça ne passait pas. Donc, les championnats, tu voyais les résumés. Et les matchs de Coupe d'Europe, oui. Tu avais toujours une équipe qui était suivie, quelques épopées. Alors, ça te marque. Le seul truc, c'est que comme tu n'en avais pas beaucoup, tu te souviens de tout. Moi, tu vois, 78, j'ai 8 ans. Pour toi, c'est une époque où tu ne sais même pas que ça a pris histoire. L'épopée de Bastia, tu vois, quasiment tous les matchs, je m'en souviens encore. C'est fou, ça. 40 ans après, parce qu'en fait, ta mémoire, alors qu'aujourd'hui, tu en kicks tellement de matchs que des fois, j'ai du mal à me souvenir d'un match de la semaine dernière. Ouais, un match d'il y a un mois ou quoi. Bordeaux en Coupe d'Europe, Saint-Etienne en Coupe d'Europe. J'ai des souvenirs hyper clairs parce qu'on n'en voyait tellement pas beaucoup que forcément, ça te marquait beaucoup plus. Alors donc, comme il n'y avait pas d'émission, mes modèles n'auraient pu être que les commentateurs. Et les commentateurs… Jean-Michel Larquet, Thierry Roland ? Ouais, mais Jean-Michel Larquet, il faisait le consultant. Le commentateur, c'était Thierry Roland. Thierry Roland ne me faisait pas, même si je l'aimais beaucoup et que forcément, il a marqué toute une époque. En plus, après, je l'ai connu. Quand j'ai commencé dans le métier, j'étais amené à le fréquenter. Mais quand j'ai commencé à faire ce métier, il ne me faisait pas triper. Je n'aimais pas sa vision du foot un peu simpliste. Quand tu perds, c'est de la faute de l'arbitre. C'était pas ce que je préférais. Il n'y avait pas d'analyse de fond ? Non, mais de toute façon, il n'y en avait pas en France. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'émission qui faisait ça. Canal+, ça a apporté ça. Canal+, j'étais déjà un peu grand. Et donc là, effectivement, j'ai commencé à regarder. Et là, il y avait des mecs, Deniso, Roustan. Même si Roustan a commencé sur TF1, ça a été un des premiers d'ailleurs à parler un peu de foot autrement. Mais il y avait peu. Donc, c'était difficile de trouver des vrais modèles. Le seul truc, c'était que tu regardais et tu disais... En tout cas, moi, j'aimerais bien faire ce métier. C'est chouette de parler de foot à la télé. Tu t'y connais. Enfin, tu fais en sorte de t'y connaître. Parce qu'en plus, vu que ça me plaisait, j'étais une sorte d'encyclopédie. J'étais abonné à 11 mondiales. Je lisais tous les mois. J'apprenais. Donc, j'ingurgitais énormément de choses. Et c'est comme ça que j'ai fait ma culture foot. Elle m'a servi pour plus tard. Mais à l'époque, à 9 ans, quand je dis à ma mère et à mon père, je vais être journaliste. Il me dit, mais c'est quoi ? Pourquoi faire ? Ce n'est pas très parlant. Oui, voilà. Quand après le bac, je vais faire une fac de droit, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bien plus carré. Mais là, on sait à peu près où tu vas aller. Le journaliste, c'est toujours un petit peu... Tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas vraiment quand tu commences cette carrière où ça peut te mener. Tu n'en sais rien, en fait. Ce qui est drôle de voir que même avec l'écart, on a eu les mêmes références. 11 mondiales, France football et tout. Nous aussi, on a grandi avec ça. Alors moi, c'était 11 tout court. La fusion entre 11 et mondiales, elle est venue bien plus tard. Au début, moi, c'était 11 tout court. Tu ne savais même pas que j'ai eu la fusion entre les deux. Il y avait deux magazines. Il y avait 11, il y avait mondiales. Et tu avais la bande de ceux qui lisaient 11. Et je lisais 11. Juste pour la culture comme ça, tu as parlé du parcours de Bastien en 78. J'avoue que moi, ma culture, elle ne va pas jusque là. Et je pense pour une partie des gens aussi. C'était quoi ce fameux parcours ? Juste pour la culture. Alors, il doit y avoir... Je ne sais pas si je ne vais pas rater l'ordre. Il doit y avoir... Alors, donc, la finale... Je te le fais dans le désert. Oui, vas-y, vas-y. La finale, c'est donc contre le PS20 et l'OVN. Tu dois avoir ensuite... Graschopper Zurich, Carl Zerci, Yenna. Donc, les Graschopper, ça doit être en quart. Et Yenna en demi, il me semble. Avant, tu as le gros coup, c'est contre le Torino. Ils doivent commencer par Newcastle au premier tour. Très bien. Après, tu dois avoir le Torino au deuxième tour. Et ils doivent m'en manquer un. Ils doivent m'en manquer un. Ils vont jusqu'à quel tour au global ? Ils vont en finale. Ils vont en finale. Et la finale, à l'époque, en coupe UEFA, c'était aller-retour. Et 0-0, match allé en Corse. Et 3-0, ils prennent là-bas. Et j'ai dû les faire dans le désordre, les tours. Je pense que je me trompe. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Dans le chat, il y en a, ils vont corriger. Mais là, dans le chat, ils disent que tu te souviens bien. Oui, ils vont corriger. Surtout, j'aimerais bien celui que j'ai... Sporting Portugal, ils disent. Ah, voilà. C'est le tour qui me manquait. Donc, c'est un beau parcours. C'est énorme. Pour l'époque, c'est Bastia, petite équipe et tout. Les mecs, ils vont en finale. C'est un truc de ouf. La folie, la folie. D'où est née ta passion pour le football ? Est-ce que c'était familial ? Est-ce que c'est quelque chose... Genre ton père, tu l'as inculqué ? C'était comment ? Oui, c'était petit. Tout le monde sait que je suis binational, que j'ai une double culture et que toutes mes vacances en Italie, c'est très, très foot. Plus qu'ici. Parce que c'est un autre truc qu'on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, pour les plus jeunes, c'est que le foot en France, dans les années 70-80, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas très bien vu en plus. Dans les milieux intellos, on trouve que c'est vraiment un truc de beauf. Ce n'est pas tellement... Si tu joues au foot, ça veut dire que tu ne sais pas lire un livre. Tu avais un gros mépris de classe dessus ? Il n'y a pas vraiment d'émission. Tu sais, moi, je me souviens très bien de potes qui, à 9-10 ans, supportent les Pays-Bas, le Brésil et pas l'équipe de France. Ah ouais ? C'est Platini qui a un peu changé le truc. Parce que d'un coup, tu t'es mis à gagner. Tu avais un mec un peu emblématique qui a gagné l'équipe. Ouais, 84 et tout. Ouais, Platini, il a commencé avant. Mais déjà, avec 82 et tout, on se dit, tiens, il y a une équipe qui tient la route. Parce que quand tu vas à la Coupe du Monde 78, c'est un événement d'aller à la Coupe du Monde. Alors qu'aujourd'hui, si tu n'y vas pas, c'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Aller à la Coupe du Monde, c'est un exploit unique. Parce qu'à l'époque, il n'y a que 16 équipes qui la jouent. Et voilà, le match de Calife, c'était comme une finale. Tout le monde en pleure et tout. Ne serait-ce que juste d'y aller. Et quand tu sors au premier tour, on dit, c'est pas mal. T'es sorti au premier tour. Au moins, on y était. Au moins, on y était. Donc, c'est là que ça a commencé à basculer. Donc, moi, j'ai vécu la bascule. Sauf que la bascule, je la vis en France. Mais quand je vais en vacances tous les étés en Italie, là-bas, c'est totalement institutionnel. Le foot, tout le monde parle de ça. Tout le monde y joue. Moi, quand je joue gamin à l'école, c'est tout le monde joue en attaque. Quand tu vas là-bas, tu te mets à l'arrière-droit. Tu te mets au milieu. C'est hyper organisé. C'est tactique. C'est réfléchi à 8-9 ans. Alors qu'ici, tu jettes le ballon devant et tout le monde court derrière. C'était déjà à l'époque du Caté Nacho, l'Inter, tout ça, machin ? Non. En tout cas, c'est organisé. C'est un truc qui est sérieux. C'est réfléchi. On en parle sérieusement. Ici, c'est tu tapes le ballon et tout le monde court derrière. Le mec un peu gras, tout, on le met dans les buts. Ce week-end nul, tu le mets défenseur et tous les autres, ils veulent jouer devant. Là-bas, c'est super carré. J'étais cet homme grassouillé. Tu t'es gardien, toi ? Quand tu reviens ici et que tu dis à tes potes « On va s'organiser sur le terrain. » Ils te regardent. Ils nous emmerdent. On joue comme d'habitude. Bon, OK, très bien. Ça, ça m'a forgé une culture et une approche du foot un peu différente des autres. D'accord. J'étais le gars qui voulait tout le temps en parler sérieusement parce que j'entendais que là-bas, c'était toujours sérieux, les analyses, le jeu, le machin. Et donc, on va dire que cette double culture, ça a été même un apport, je pense, pour moi, même dans mon métier. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'on sait que tu as une relation spéciale un peu avec Paris parce que c'est la ville où tu es né. Enfin, tu es bon, il s'orangiste, mais on se comprend, c'est la région. Mais avec les étés que tu as passés en Italie et autres, ce que tu as découvert là-bas, tu aurais tout à fait pu être fan d'un club italien ou même de la Squadra, non ? De la Squadra, oui, bien sûr. Le premier maillot que j'ai eu, c'est un maillot d'Italie, ce n'est pas un maillot de l'équipe de France. C'est Platini qui m'a fait tout le temps en platine, qui m'a fait tout le temps être entre les deux. Ouais ! Mais comme quand je rentrais, enfin, quand j'étais à la maison, on me disait « Mati, il est comme toi, l'italien. » Et moi, je pleurais. Je disais « Mais non, il est français, on est français et tout. » Je disais « Non, on regarde son nom et tout. » Donc, j'étais toujours entre ces deux cultures, toujours. Mais bon, comme beaucoup de jeunes beaucoup plus tard feront la même chose avec Zidane, avec le côté Algérie, France, la double culture. Platini, c'était un petit peu ça. Mais le premier maillot, oui, c'est celui de l'équipe d'Italie, il y a huit ans, la photo comme ça, avec les cuissons, machin. Et après, avec Platini, j'ai basculé. Donc, j'ai toujours été entre les deux sélections. Et pour ce qui est d'équipe de club, dans la famille, c'était partagé. La moitié était pour l'IU, et l'autre moitié était pour l'Inter. Donc, j'avais le choix entre les deux. Mais finalement, en équipe de club, ça ne m'a pas… L'équipe de club, je n'ai jamais basculé. Je vois. C'était quand tu étais petit, de toute façon, quand j'ai commencé à regarder le foot. Soit ça prend, ça ne s'apprend pas. Je suis désolé pour toi, qui est lyonnais, mais il n'y avait qu'une seule équipe qui existait, c'était Saint-Etienne. Il n'y avait pas d'autres équipes. Oui, dans les années 70. De toute façon, moi, j'ai découvert, je ne sais pas, peut-être à 10 ans qu'il y avait 8 ans, parce qu'après, il y avait Bastia, l'épopée, dans la part, mais je pensais qu'il n'y avait qu'une équipe en France. Ah oui, il y avait Saint-Etienne qui joue au foot. Je pensais, les autres, vu qu'on regardait, il n'y avait pas de championnat à la télé et tout. Donc, comme tout le monde, c'était les verts. De toute façon, toute la France était verte. C'était comme ça. Après, j'ai su qu'à côté de la maison, pas très loin, à 25 kilomètres, il y avait le PSG. Quand tu es banlieusard, il faut quand même y aller. Et puis, la première fois qu'on m'a emmené au parc, je me suis dit, il y a une autre équipe, il y a le PSG. Ils n'étaient pas terribles. Donc, c'est un peu... À cette époque-là, ce n'était pas fou ? Ce n'était pas génial. Les années 70, début des années 80, le PSG. Heureusement, en 82, il y a le grand virage, il y a gagné la Coupe de France. Et là, voilà. C'est quoi tes premiers souvenirs justement comme ça avec le parc ? Peut-être un petit peu le fait de découvrir l'équipe de ta ville. La première fois que j'y vais, en plus, c'est pour un PSG Saint-Étienne. Parce que Saint-Étienne, à chaque fois, d'ailleurs, tous les gens de cette époque-là, ils te diront, quand tu allais voir Saint-Étienne au parc, 80% du stade, c'était pour Saint-Étienne. Sauf que Saint-Étienne, il ne gagnait jamais au parc. C'était la forterie. Il gagnait tout le temps partout, mais au parc, il ne gagnait pas. Une fois, on m'emmène, et puis le PSG, il marque, il joue à des gens qui se lèvent et qui applaudissent, même s'ils étaient minoritaires. Donc, on a le droit d'être pour le PSG. C'est une vraie équipe. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. Si tu voulais voir du foot, c'était quand même plus simple que d'aller à Saint-Étienne. Par rapport à la distance. Clairement. Tu as commencé à être abonné ou un truc comme ça ? Ou juste plus tard ? Plus tard. Au début, c'est que tu profites des places qu'on te donne, tu y vas. Abonné, c'est plus tard. C'est jeune adulte quand tu peux avoir la voiture à 18 ans, tu viens. J'ai vu que tu n'as pas commencé directement ta carrière en tant que journaliste dans l'audiovisuel par le sport, mais d'abord par le cinéma, j'ai vu, à la fin des années 90. Donc, si j'ai bien noté, c'est chez Spectacle puis un petit peu, je crois, M6. Qu'est-ce que tu faisais un petit peu là-bas ? Comment c'est lancé justement cette carrière ? Parce que tu as parlé notamment de ton stage qui t'a permis de faire la partie dans le journalisme. C'est ça, les débuts, c'est ça en fait. J'y vais pour faire un stage et le rédacteur en chef, en fait, je pense qu'il me prend parce que j'aime le foot. Ouais. Parce que lui-même adorait le foot, il avait joué, il avait joué à l'époque, ça s'appelait la deuxième division, pas la Ligue 2. Et je pense qu'autour de lui, dans la rédaction, il n'y avait que des mecs qui n'aimaient pas le foot. C'était une chaîne de culture, c'était théâtre, cinéma, musique. Moi, j'ai toujours été un très grand fan de cinéma. Donc, pour moi, il y avait une légitimité à aller parler de cinéma. J'adorais ça. Même si j'aimais en parallèle le foot, il n'y avait pas de problème. Mais bon, là, en l'occurrence, ça m'allait très, très bien d'aller dans une chaîne de ce genre-là. Sauf que quand on commençait tout, je ne sais pas, quand on en vient à parler de foot, il me dit, oh, quoi, tu aimes le foot et tu viens dans une émission de foot, il me dit, oh, trop bien et tout. Et donc, on a commencé à parler de foot. Finalement, je pense que ça a aidé. Ça a créé des liens. Ça a aidé à ce qu'ils me prennent. Et puis, c'est surtout que quand il m'a dit qu'est-ce que tu sais faire et tout. Je ne jouais pas encore au poker à l'époque, mais je pense que j'ai été très bon en bluff. Je lui ai dit que je savais à peu près tout faire et il y a cru. Alors que je ne savais rien faire. Et ça a consisté à quoi, à tout faire ? Écrire des articles ? Faire des revues ? Des critiques ? Des machins ? Non, mais bon, il me dit, il me dit, ouais, il me dit, t'es émotif ? Je comprends pas trop la question. J'ai émotif, qu'est-ce que tu veux ? Il me demande ça. Il me dit, bah non, parce que tu sais, ici, on va tout de suite t'envoyer sur le terrain et tu vas rencontrer des gens très connus, des stars. Et j'ai dit, ouais, ouais, ok, et donc, il me dit, non, parce que la semaine dernière, on avait une stagiaire à ta place et elle est partie, elle devait interroger Tom Cruise, elle est arrivée, elle s'est évanouie. Ok, il faut mieux peut-être éviter l'expérience avec le deuxième. Donc là, j'ai fait, il n'y a pas de ça avec moi, je ne suis pas du tout émotif alors que je n'en savais rien. Bah oui, bah oui, mais bon, comme il m'a étendu une perche et tout, j'ai dit, ah non, non, pas de problème, je vais gérer tranquille. Je vais gérer tranquille et voilà. Donc, j'ai joué au bluff que je savais faire, que j'avais déjà fait des interviews, tout ça, il n'a pas trop checké. Il aurait pu checker, il ne l'a pas fait, il m'a cru. Et après, je me suis démerdé, quoi. Et genre, ça s'est passé comment un petit peu ? Super bien, parce que lui était super cool et que je me suis super bien senti dans la rédac et que j'ai, bah en fait, j'apprenais, quoi. Tu écrivais des articles, des chroniques, c'était publié où ? Tu sais, c'est les sujets que tu vois à la télé, parfois, sur un film, dans ce film, l'acteur, c'est nanana. Ok, je vois l'idée. Sous voix off. C'est ce genre-là, quoi, voilà. Sauf que j'étais incapable de poser une voix. Je savais pas poser une voix. Ça s'apprend, ça. Et moi, j'avais pas appris à l'école encore. J'avais dit que je savais le faire, mais je savais pas le faire. Donc, la première fois que je l'ai fait, il fait, on va la refaire. Il y a du progrès. Il dit, on va la refaire et tu vas écouter comment on fait. Donc, voilà, quoi. Et puis après, effectivement, les gens m'ont appris comment on faisait tout ça. Et en fait, ça a duré six mois. Mais en six mois, ce que j'ai fait, c'est complètement dingue. D'accord. En six mois, ce qu'ils m'ont fait faire. Honnêtement, j'avais tellement envie que ça marche que j'ai fait dans la démerde à 1000%. Ok. À 1000%. Je me suis incrusté partout. Je poussais tout. Au bout de trois mois, ils m'ont envoyé au festival de Cannes. Ok. C'est un truc de mal. Pareil, là, j'ai dit, vous inquiétez pas, je vais me démerder. Et tu vas te démerder comment ? Je dis, c'est bon, c'est bon, vous me payez pas l'hôtel, je vais me débrouiller et tout. Je suis allé loger chez un pote. Je voulais tellement y arriver que j'étais prêt à... Voilà. C'est passionnant, toujours, quand t'as des gens en 18, 19, 20, bref, dans ces eaux-là, et mettre ce genre de passion et ce genre de grind pour arriver à leur objectif, tu vois. Où ils en font même des fois beaucoup pour montrer qu'ils sont un peu indispensables. mais c'est un peu ça. Si tu pars pas avec cette intention-là, enfin, moi, je sais pas, je trouve que j'avais pas mal galéré à la fac. Je sais pas trop ce que je voulais faire. C'était un peu long. Donc, une fois qu'on m'a donné le début de la première chance, j'ai dit, c'est bon, là, maintenant, il faut y aller à fond. Maintenant, c'est à fond et j'y suis allé à fond. Pareil, juste après, j'ai fait trois piges à M6. À l'époque, c'était Laurent Veil, le monsieur cinémat, Cana, la fois qu'il était sur M6. Je l'ai croisé à Cannes. Il était persuadé que j'étais journaliste passagère, que j'étais pour de vrai. Quand il me disait t'es pas stagiaire ou quoi ? Non, évidemment, je suis pas stagiaire. J'ai de la bouteille. C'est un peu mentir, mais je m'arrangeais, j'essayais et tout. Après, il m'a proposé deux, trois piges et voilà. Ça m'a permis de progresser. Et c'est à quel moment, justement, que t'as fait cette transition de cinéma à journaliste sportif un petit peu ? J'ai vu que t'avais voudrouillé de pas mal de chaînes en chaînes. J'ai vu InfoSport, Radio France, d'autres. Le vrai... Entre-temps, j'avais un pote avec qui j'avais fait le stage à spectacle qui, lui, était entré à InfoSport et il m'a fait venir aussi. Il était allé voir le chef et il a dit j'ai un pote, machin, il peut venir. À cette époque, il y avait pas mal de médias qui se sont créés. Parce qu'en 98, après la Coupe du Monde, il y avait vraiment l'explosion des chaînes de sport en France qui était en plus une sorte de corollaire à l'explosion des chaînes satellites et des bouquets de chaînes télé. Les stars, tout ça, machin. Il y avait beaucoup de médias. Donc, il y a commencé à y avoir du taf un peu partout et InfoSport, ça a été la première chaîne en continu où ça parlait de sport du matin au soir comme encore une sorte de BFM ou de LCI du sport. Et c'est là que ça a commencé et il y avait également Sport WFM. C'était une radio région Île-de-France qui était, pareil, sport du matin au soir. Et là, ça, c'était génial parce que j'ai fait les deux en parallèle. En fait, je bossais tout le temps. J'étais chez moi que pour dormir. Tu avais le stage de ciné plus après ? Là, en l'occurrence, c'est du vrai boulot. InfoSport et Sport WFM et j'ai bossé dans les deux médias en même temps. Je sortais de l'un, j'allais à l'autre. Je m'arrangeais. Des fois, je me levais à l'aube pour terminer limite dans la nuit. Pour moi, il y avait juste huit heures pour dormir. Et tu traitais de quoi là-bas ? Tu commençais à parler ? Après, je présentais les journaux. Après, j'ai commencé à faire des reportages. Après tout, quoi. Après Sport WFM, en plus, le mec qui suivait le tennis s'est barré. Je me suis jeté dessus. J'ai dit, mais j'adore le tennis. Là, pour le coup, c'était carrément à 100% vrai. Donc là, après, c'était la grande vie qui a commencé. Là, c'était... Voilà, c'est la grande vie. Quand t'arrives et qu'on te dit, le mec du tennis, il s'est barré. Qui va faire le tennis ? Moi. Je me suis proposé. Je m'ai dit, on va faire un test. Il y a le tournoi de Lyon. Encore une fois, chez toi. Magnifique. Tu ne souviens pas quand il y avait le tournoi de Lyon ? Le GPTL ? Tu n'as pas souvenir de ça ? Je ne suis jamais allé. Tu sais que ça existait ? Oui. Le tournoi de Lyon, c'était à côté de Gerland. Oui. Maintenant, c'est un tournoi... Ah, si, si, si. Il est revenu, le tournoi de Lyon. Tu as raison. Mais à l'époque, il était assez important, le tournoi de Lyon. Il me dit, on va te prendre en test sur une semaine. Voir si tu te démerdes et tout. en Australie. D'après toi, ça s'est passé comment ? Mal. Je t'ai tellement motivé. Un cauchemar. Je suis tellement motivé, je suis parti à Lyon avec une valise comme ça de fiches sur tous les joueurs. J'étais une encyclopédie. Je savais tout. Et ça s'est très bien basé. C'est-à-dire que là, j'ai bossé comme un taré. Il fallait vraiment que je bétonne à mort. Et après, je suis parti en Australie. Bon, ça va. Et après, c'était le tour du monde. J'ai vu, c'était la saison 2001. C'est ça que tu avais suivi à TP ? Si ça se passe bien là, tu vas faire ça. Je t'assure que là, t'es à bloc. C'est une belle carotte. Je pensais que t'avais peut-être craqué sous la pression. Non, non, non. Il était hors de question de craquer sous la pression. Là, j'étais, mais il n'y avait pas... Même le 150e mondial, je connaissais sa vie par cœur. Belle, belle, belle. C'est ce qu'ils me disent dans le chat au Parc de la Tête d'Or. Maintenant, Zach, c'est un ATP 250. Écoute, magnifique, magnifique. J'ai vu qu'en 2006, je crois, tu rejoins l'After, puis ensuite après, t'étais revenu, c'est ça ? Comment ça t'est passé un petit peu cette période où justement... Non, parce qu'en 2004, ils ont fait... RMC a eu l'idée de faire un décrochage. Un décrochage, c'est en gros pendant juste la durée des matchs du PSG. Sur la région parisienne, c'était une intégrale PSG. Le reste de la France, c'était une autre antenne. C'était multiplex, tout ce que tu veux. Et ils faisaient un décrochage Ile-de-France. Les matchs du PSG, on était en intégrale. Ils m'ont proposé de m'occuper de cette intégrale PSG parce que j'avais écrit un bouquin sur la rivalité PSG-OM et en gros, je commençais à devenir marqué spécialiste du PSG. Mais le problème, c'est que pour une affaire de CSA, aujourd'hui, ça s'appelle l'Arcom, ils trouvaient que le décrochage, ça ne rentrait pas dans le cahier des charges de l'antenne, donc ça n'a duré que trois mois. C'était ma première aventure à RMC. Et l'After, en revanche, c'est 2006, c'est deux ans après. Mais moi, entre-temps, je bossais ATPS, je faisais foot anglais, Ligue 1 aussi, on a beaucoup fait Ligue 1, bref, j'étais ATPS, InfoSport. Tu commentais les matchs ? Ouais, ouais, anglais, français, Ligue 1 à l'époque, ATPS avait la moitié des droits avec Canal de Ligue 1 et il y a eu toute une année où je, peut-être même deux ans, non, deux ans, 2004-2006, on avait le foot anglais. C'est une bonne expérience de commenter un petit peu ? Ouais, ouais, c'était bien, au début, moi, je n'ai jamais été vraiment super fan du... Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui adorent ça, ce que je peux comprendre. Aujourd'hui, tu vois, je bosse avec Stéphane Guy, c'est sa vie, il adore ça. Stéphane Guy, sur de la Première Ligue, c'est son royaume. Et je comprends, mais moi, j'en ai fait énormément. Les gens, peut-être, ne savent pas à quel point j'ai pu en faire. D'ailleurs, ils se foutent de ma gueule dans l'after parce qu'ils ressortent mes premiers commentaires. Franchement, ils sont bien nuls. C'est dur à écouter. Ouais, c'est très dur. Mais après, forcément, on t'apprend et tout, mais j'ai fait plein. J'ai dû faire deux ans de Première Ligue. Je vais même te dire, j'en ai fait tellement que j'avais oublié. C'est grâce à Nico Germain de la bande de l'after qui m'a retrouvé les images. J'ai commenté le premier match de Messi avec l'Argentine. J'en avais aucun souvenir. C'est-à-dire, comme le commentaire, ce n'était pas le truc que je préférais le plus. Le premier match de Messi, ça doit être contre la Hongrie. En plus, il prend carton rouge dans le match. Pour bien commencer la carrière internationale. Mais j'avais complètement oublié. Le mec, il m'envoie l'image. Il me fait, putain, c'est toi qui as commenté le match. Ah bon ? Ça ne m'a pas beaucoup marqué. Mais pendant deux ans, j'ai fait la Ligue des champions pour l'Afrique. J'ai fait la Ligue 1 pour TV5 avec Didier Roustan. J'ai commenté des tonnes de matchs. Mais, je ne sais pas. Ce n'était pas le truc qui me faisait le plus rêver. Ça ne te parlait pas trop. Moi, j'avais vraiment envie, parce que quand on s'est connu avec Gilbert en Australie en 2001, justement, on parlait de faire une émission comme il y avait en Espagne, comme il y avait en Italie, les soirs de matchs où on mélangerait plein de trucs, où il y aurait de la bonne humeur, tout ça. C'était vraiment notre rêve. C'était le truc qu'on voulait faire, qu'on voulait faire, qu'on voulait faire. À ce moment-là, ces émissions-là, elles étaient présentes ailleurs, mais en France, ce n'était pas encore trop le cas. En France, on n'en avait pas. Il y a eu juste à un moment où on refait le match. Ça, ça me plaisait. Ça, quand je l'ai fait, je ne sais plus, quatre, cinq fois, je ne sais plus exactement combien j'ai fait l'émission. Mais ça, j'avais vraiment adoré le faire. Mais on avait envie de faire le truc à nous. Avec Gilbert, on en parlait et tout. Et quand lui, il rentrait RMC avant moi, il n'arrêtait pas de tanner les mecs. il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Le jour où le mec lui a dit, à l'époque, c'était François Pesanti, le patron, il a dit, bon, ok, on va vous essayer un soir, faites-le et tout. Il m'a appelé, c'est bon, on y va. Il t'a dit, let's go, là, maintenant, on crée le truc. Maintenant, il faut y aller. On avait le créneau de l'après-match. En plus, la première, c'est après un match de Lien. Oui. Ouel Milan, je crois. Et là, c'était l'après-match, comme on savait que ça existait en Espagne, en Italie, où il y a de l'humeur, où tu vas dire, ah, j'ai pas aimé le match d'un tel, j'ai aimé le match d'un tel, où tu vas chercher à expliquer pourquoi une équipe a gagné ou a perdu. Et le début, en fait, c'est juste après-match. C'est pour ça qu'on nous dit que ça s'appelle after. C'était l'après. Mais quand très vite, on nous dit, bon, ça marche très bien, l'après-match, mais il y a tous les autres soirs de la semaine. Et donc, ça veut dire qu'on va le faire aussi quand il n'y a pas des matchs. Et là, c'est un autre concept. Ça veut dire que tu vas faire les soirs où il y a les matchs et les soirs où il n'y a pas de foot à la télé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on reparle du match d'avant et là, t'es obligé d'élargir. Et là, en plus, c'est ce que nous, on voulait en plus faire absolument. C'était introduire et parler de tous les aspects du foot, de l'économie du foot, de la culture foot. En gros, c'était tout ce qu'il y avait dans la culture foot. C'est tout ce qui permettait de parler du foot, les supporters, l'écosystème, tout l'écosystème, tout ça. Et ça, ça n'est pas arrivé tout de suite parce que ça a attendu un an où on avait également donné les soirées sans le match. Et les soirées sans le match, je pense que c'est ça qui a vraiment structuré l'after. D'accord. C'est ça qui a structuré parce que là, d'un coup, il fallait qu'on dévoile qui on était, comment on parlait, on pouvait raconter des histoires et tout parce que dans les soirs où il y a les matchs, comme par exemple ce soir après la Ligue des Champions, on va vraiment être focus sur les matchs. Donc c'est un peu facile, les sujets sont apportés, il n'y a pas vraiment de recherche. Voilà. Alors que nous, là où on a vraiment tripé, on s'est dit là c'est top, là on y va à fond, c'est vous avez les soirées où il n'y a pas foot. Là, pour nous, c'était génial. Là, c'était la bande de potes, là on allait s'installer, là on a raconté nos vies, là on allait dire de quelle façon on aimait le foot, comment on n'aimait pas le foot. Et là, c'est tout, c'est toute la culture foot, ça part d'un maillot, de est-ce qu'on aime le maillot, le troisième maillot, comment on recrute, comment on ne recrute pas, bref, c'est tous les sujets qu'on a traités. Des supporters, des champs, de la culture, des stades. C'est les sujets qu'on traite maintenant depuis plus de 15 ans. C'est quoi que tu préfères comme type d'émission, justement celle d'après-match ou celle justement de hors-match ? Franchement, c'est très variable. Alors, nous, il se trouve que notre histoire, elle s'est montée en parallèle. D'abord, nous, finalement, notre histoire, elle est née avec l'OL. Donc nous, on a pendant 4 ans, notre club phare, c'était Lyon. Oui. Parce que c'était l'équipe qui était là en Coupe d'Europe. Donc, les soirées de l'OL en Coupe d'Europe, les d'abord belles soirées qui se terminent mal, on les a toutes vécues. Donc finalement, comme à côté de Lyon, il n'y avait que des équipes qui n'étaient pas bonnes en Coupe d'Europe. Il n'y a que des mauvais résultats. Il y a Lyon qui, de temps en temps, en Coupe d'Europe, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a l'année d'après le titre de l'OM où ils font quart de finale. Mais sinon, à chaque fois, ça se termine mal. En Europa League, les résultats sont catastrophiques. Donc en fait, l'after, on n'a rien fait pour, mais il se trouve qu'on s'est développé en parallèle des résultats catastrophiques des clubs français. On ne l'a pas voulu, à tel point que parfois, certains nous ont dit « Ah ouais, mais finalement, vous profitez, vous faites le buzz avec le fait de critiquer et tout. Mais nous, on n'a pas fait exprès, non ? » On n'a pas fait exprès. Il se trouve que notre histoire, elle est née en parallèle des pires années de nos clubs en Coupe d'Europe, à part l'OL. Mais l'OL, ça se terminait toujours mal. C'est l'aroma. Après, il y a quelques belles soirées, le fameux contrôle réel. Le fameux en demi contre le Bayern. Mais la plupart du temps, en plus, le Bayern, on va sur place, on délocalise l'émission, on fait un gros truc, c'est génial, dans un bar de supporters. Le fameux qui vit Kaolic et le pipi violet. Exactement. Mais il n'empêche que c'était l'OL, notre club phare, et que derrière, c'était la tristesse. C'était la tristesse. Les résultats, on n'y peut rien, mais ils n'étaient pas bons. Et comme en plus, tu as eu Naïsna, les Bleus, 2008, 2010, 2012. Donc vraiment, nous, l'after, c'était la sale période, nos débuts. Donc nous, on s'est construit sur la sale période. Donc quand aujourd'hui, plus de 15 ans après, on a d'abord, on a eu le PSG avec toutes les stars qui sont arrivées. Et aujourd'hui, tu regardes des matchs de Ligue 1 où tu ne t'emmerdes pas, et pour nous, c'est une révolution. Pendant des années, on chialait quand on regardait les matchs de... J'avais la télécommande comme ça. Regarde la Ligue 1, ne zappe pas sur la première Ligue. Ne zappe pas sur la première Ligue. Il y a un match de Ligue 1, il y a le Barça, il y a le Real. Ne zappe pas, il faut que tu regardes la Ligue 1 parce que la Ligue 1, c'est ton taf, on va en parler. Mais c'était une souffrance. Daniel, là aujourd'hui, les matchs de Ligue 1, on kiffe. Tu te rappelles des week-ends de Ligue 1 où sur 10 matchs de Ligue 1, ça comptait le nombre de buts ? Ou ça disait... Mais ce n'est pas le nombre de buts, c'était les frappes cadrées. Les frappes cadrées. On comptait les frappes cadrées. Moi, je me rappelle, il y en a 10 matchs, ça disait 14 buts. Mais parfois, tu avais deux frappes dans le match. On a oublié ça. Donc quand aujourd'hui... Dimanche 17h, un lance-nante. Mais à une autre époque... Et 3-1, match ouvert, sympa. Mais jamais j'aurais pu te dire que je devais regarder un lance-nante. Ce n'était pas possible. C'est vrai que la Ligue 1 2005-2010, il y avait des bonnes purges. Là, la Ligue 1, elle est devenue... Tu as des matchs, tu as des coachs qui sont intéressants à suivre, on raconte des histoires. Donc on est en train de basculer dans une époque positive. Même pour les Bleus, tu vois, là il y a encore une finale et tout. On est souvent dans une époque positive en termes de... Il y a juste la Coupe d'Europe ça tient un peu plus la gueule pour l'instant. On n'est pas encore parce que le PSG, chaque année, ils nous font un sketch de se taper la honte. Et cette année, malheureusement, j'ai peur que ça recommence. Ouais. Après, je ne cache pas que... Alors, ce n'est pas que ça me fait plaisir parce que tout le monde sait à quel point j'aime le PSG depuis que je suis gamin. Mais quand ils sont mauvais comme ils l'ont été contre le Real l'année dernière, ouais, l'émission derrière, franchement, je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas me contrôler. Je suis tellement blessé qu'après, ce que les supporters du PSG ne comprennent pas, c'est que je ne suis plus un gamin et que peut-être qu'à 20 ans, à 30 ans, on n'arrive pas du tout à mettre ses émotions de côté. Mais moi, à mon âge d'aujourd'hui, j'y arrive. Donc, quand on me dit tu tapes trop sur le PSG, arrêtez de m'emmerder en fait. D'abord, personne ne va me dire comment on supporte un club parce que je pense que je l'ai assez fait dans ma vie. J'ai assez écrit de livres en plus sur ce club, l'amour du PSG. Ouais, j'allais en parler. On ne va pas me faire chier avec ça. 20 ans de ma vie, oui, il m'est même arrivé de dire des horreurs sur l'OM quand j'allais au stade. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être journaliste, d'analyser le football et d'en parler factuellement. Et même quand en 2004, alors que j'étais encore jeune journaliste, j'ai dû faire pour la radio à l'époque, pour France Info, un PSG OM, quand un mec est venu me boire à la fin, un confrère, me dire ça ne se voit pas du tout que tu supportes le PSG. D'abord, je lui ai dit merci et deux, je lui ai dit mais attends, notre métier, c'est quoi ? Notre métier, c'est tu mets les émotions de côté et tu essayes d'être le plus objectif possible. Et honnêtement, moi, quand les supporters de l'OM de Marseille ou du PSG m'insultent, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'arrive à être objectif. Parce que justement, il n'y en a aucun qui trouve son compte. Voilà. En ce moment, les supporters de l'OM ils me trouvent tous super cool. Comme par hasard, vous êtes deuxième du classement, vous gagnez les maths, le jeu il est attractif et tout le monde kiffe. Voilà. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Bien sûr. Mais si Paris, ça faisait ça, c'est formidable. Et Paris, évidemment, moi, j'attends que ça joue bien. Après, là où peut-être ma sévérité envers le PSG, elle est plus forte, c'est que oui, il y a un fond de moi qui aime tellement ce club que je ne supporte pas qu'on chie sur ce club. OK. Et il y a des joueurs qui chient sur ce club. Et il y a trop de jeunes supporters du PSG qui ne comprennent pas ça et qui ne voient pas ça. Qui l'acceptent. Parce que la nouvelle génération, elle est tellement axée sur les joueurs qu'elle ne comprend pas ce que ça veut dire être un club, être une institution, venir au stade, être un supporter qui se sacrifie pour venir au stade et tout. Et que des joueurs, peu importe, c'est Miss Monde, Miss Univers, qui tu veux, tu ne viens pas saluer le public, c'est inadmissible. Que tu sois Neymar, Messi, Pelé, Maradona, j'en ai rien à foutre. Là, c'est l'ancien supporter qui parle. Je ne comprends pas qu'un supporter du PSG puisse admettre ça. Même, honnêtement, tu me mets un triplé, ok, je vais juste faire, je vais juste faire, je vais dire, ok, génial, c'est trop bien, tu as fait gagner mon club, mais putain, ça te coûte quoi de venir me dire, on est venu quoi. Moi, je me souviens, moi je me souviens quand j'étais ultra, que j'allais au stade, le temps que ça demandait, l'organisation, oh putain, merde, je ne suis pas une merde quoi, viens me saluer, viens me saluer, je vaux quelque chose. Pardon, je participe à la vie de ton club, de mon club, toi quand tu ne seras plus là, nous on sera encore là, nous on viendra encore au stade, nous on a vu, nous on a vu les pires heures de ce club, dans les années 2000, on a mangé de la merde nous, nous on a, contre Sochon, on a failli crever un soir, j'étais à deux doigts de chialer, parce qu'on allait descendre dans Ligue 2, et toi tu viens, là tu es la vedette internationale, tu fais ce que tu veux et tout, tu ne viens même pas saluer le public, que les gens acceptent ça, ça me rend dingue, le supporter qui dit ça, ça ne me touche pas, mais tu n'es rien, tu n'es pas un supporter, tu ne vaux rien, tu n'es que dalle, ce n'est pas possible, et je suis sûr qu'il n'y a pas un bad goal, il n'y a pas un ultra à Marseille, un membre des winners, de n'importe quoi, qui peut, à Marseille, mais jamais, jamais, on n'aurait accepté un truc pareil, jamais, 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 que, que, je ne sais pas, n'importe quel ultra en France me dise qu'il accepte que le mec ne vienne pas saluer le public, mais quand on réduit, quand on réduit ça, quand on me dit que j'exagère sur ce dossier, ça me rend ouf, je te dis que ça me rend ouf qu'on dise ça, moi, j'ai une question justement sur ça un petit peu, parce que c'est toujours un rapport un peu conflictuel, tu as le point de vue supporter ultra, avec tout ce que tu viens de dire, et qui est réel, mais il n'y a même pas besoin d'être ultra, le mec qui vient au stade tout le temps, putain, mais valse, imagine au théâtre, imagine au théâtre, tu vas au théâtre, tu as la représentation et tout, les mecs à la fin, ouais, salut, bande de con, putain, les mecs, ils viennent, ils saluent quoi, ils viennent, ils saluent au théâtre, t'es là comme ça, machin, et si tu prends même la vraie histoire, tu remontes aux origines du théâtre, tu sais l'expression, on lançait des tomates, quand la représentation ne plaisait pas, les mecs venaient, t'avais les gars qui étaient venus avec leur panier de légumes pourris, oh, c'est nul, et c'est nul, et ils jetaient les tomates sur les acteurs, parce que la représentation avait été mauvaise, et aujourd'hui, on vient se plaindre si on siffle les joueurs, ouais, il faut pas siffler les joueurs, pourquoi ? Si t'es pas content de ce qu'ils font, ils portent ton maillot, ils portent ton maillot, toi-même, t'as hété de casser le cul à la boutique, acheter le maillot pour ton fils, le maillot pour le cousin, et le machin et tout, oh, putain, j'ai le droit de siffler, c'est mon club, c'est mon club, j'ai le droit de dire que le gars, je suis pas content avec la politique du club, aujourd'hui, on se met des barrières qui sont dingues, quand les mecs disent, il faut, évidemment qu'il faut soutenir ton club dans les mauvais moments, dans les bons moments, bien sûr, c'est à toi de choisir le moment, mais quand l'année dernière, on a dit au public du parc, et que certains consultants, dire, ouais, t'as pas le droit de siffler Messi, on va dire, mais d'où j'ai pas le droit ? Mais ferme ta gueule, c'est mon club, moi j'y viens depuis 20 ans, mais d'où j'ai pas le droit ? Lui, il est là de passage, il vient pour prendre son chèque, mais même, attends, moi Messi, je trouve que c'est stratosphérique, c'est mon joueur préféré, mais pas sous le maillot du PSG, pas sous le maillot du PSG, je vois bien qu'il en a rien à foutre de mon club, mais je l'adore Messi, ça change pas la grandeur du joueur quoi, mais bien sûr que non, à tel point que moi, pendant la Coupe du Monde, on m'a reproché d'être à fond dans le romantisme de Messi avec l'Argentine, on m'a dit, ouais, limite, tu préfères que Messi gagne par rapport à la France, je dis non, c'est pas que je préfère, c'est que je trouve que l'histoire, elle est extraordinaire, je trouve que l'histoire, elle est trop belle, Messi qui gagne avec l'Argentine, moi j'adore le romantisme du foot, je dis, c'est trop beau Messi, en plus ce joueur pour moi, il est phénoménal, mais avec le maillot du PSG, j'en ai rien à foutre, c'est pas la même chose, mais moi, j'ai n'importe quel mec qui va se déchirer pour mon club, lui je vois bien qu'il est là, bon ok, très bien, le début de saison là, ça te donnait pas petit espoir, c'est en tout début, dans les premiers pas, parce que je voyais bien qu'il pensait à la Coupe du Monde avant tout, c'est son, je vois, son truc c'est à la Coupe du Monde, mais franchement Messi en plus, il est tellement stratosphérique, ça m'emmerde de le critiquer, je te jure, quand je le vois marcher, qu'il court pas, vraiment ça me troue de le critiquer, mais voilà, il suffit de regarder les matchs, tu vois, et qu'on dise aux gens ce qu'ils doivent faire dans les tribunes, qu'ils doivent venir, aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis qui ont des abonnements, ils me disent on va, sauf côté Coupe, mais à la terre, ils me disent, il y a des gens qui revendent leur place, tu sais, t'as des touristes japonais, américains et tout, le ticket play, le cirque dans lequel est tombé ce club, et qu'on me dise, ouais tu dois pas le critiquer, et que des gamins de 20 ans me disent ça, je suis sûr que c'est dur de rester calme, franchement, quand on me dit, ouais t'insultes sur les réseaux, mais moi je suis un sanguin, j'ai du mal à me retenir, je dis putain, mais ferme taille, putain j'allais au parc, mais j'étais supporter du PSG, t'étais même pas né, viens pas me dire, moi j'ai supporté des joueurs, je dis même pas leur nom, on les a oubliés, c'était des toccards qu'on avait à une époque au PSG, on en a eu des tripotés de toccards, aujourd'hui il y a des stars, mais sois exigeant avec la star, faut être exigeant avec les stars, moi j'ai envie de kiffer moi, quand le gars touche 50 briques annuels, oui t'as un niveau d'exigence un petit peu, mais moi j'ai envie de kiffer pour mes joueurs, merde quoi, en plus les autres supporters ils se foutent de notre gueule en France, moi je te le répète, à Marseille, je prends Marseille parce que c'est, je suis sûr, mais jamais il n'aura accepté le comportement de Neymar, tout Neymar qu'il est, et tout Messi qu'il est, à Marseille on n'aurait jamais accepté un tel manque de respect envers le club, inadmissible, et à Lyon, je ne suis pas sûr non plus, mais nous on a vrillé, nous on a vrillé, il y a encore des mecs dans le cube qui sont un peu vieux de la vieille et tout, mais nous on a vrillé, nous je ne sais pas, on a collé une tonne de PSG, je ne sais pas d'où ils sont sortis, on les a fait tomber de l'arbre, c'est incroyable, je ne sais pas où sont passés les mecs, en plus on passe pour un club qui n'a pas de supporters et tout, alors que moi qui les connais depuis toujours, on est le club, il y a le plus de supporters en France avec l'OM, je le sais ça, je ne sais pas où ils sont, ils sont à la maison, au salon, devant la télé, ils ont disparu. Et sur ça justement, parce que moi je trouve que c'est assez intéressant, parce que j'ai lu un petit peu, tu vois, ton point de vue sur ça, qui en plus t'entend de ouf, et l'autre point de vue, pour avoir un petit peu, et je pense que toi aussi à des moments, genre, eu des contacts ou discuté de l'autre côté de la barrière, donc à savoir les joueurs, et qu'ils te disent, ouais effectivement, se faire siffler ou quoi, ça fait partie du jeu, mais genre, des fois quand on se fait doucher d'insultes, c'est un petit peu compliqué de le faire, est-ce que pour toi, regarde, je pose la question, est-ce que pour toi, même s'ils se font genre, imaginons doucher d'insultes, ils doivent quand même faire ce pas, parce que c'est leur professionnel. Mais qui a été douché d'insultes ? Non, je pose une question sur le principe général, je ne vise personne, je parle du principe général, pour toi. Alors, d'abord, c'est très rare qu'un joueur soit, alors sifflé oui, mais insulté par ses supporters, on a, à Lyon c'est arrivé, il y a eu des cas, Marcelo, ça a été une affaire que j'ai trouvée assez exagérée, après, je ne sais pas moi, tu sais des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas, les supporters, les plus fidèles, ils vont même au centre d'entraînement, beaucoup. Si au centre d'entraînement, le mec ne réagit pas, ou a des mots, ou a des insultes, c'est vrai qu'après ça traîne. Après, je n'aime pas quand ça frise le règlement de compte personnel, tu vois. Si on en revient à Neymar, au Parc des Princes, quand il se fait insulter, on parle de la banderole à l'été et tout, pendant tout un été, il chie et il pisse sur le club. Sur le départ, non départ à Barça. Vraiment, quand un joueur dit ça, alors qu'il vient de ce club-là, qu'il est venu dans ton club pour plus de 200 millions, qu'il prend un salaire de malade, et qu'en fait, après il te dit, mais moi en fait, de ton club, je n'en ai rien à tirer. Moi, je veux retourner dans l'ancien. Et si je suis venu dans ton club, c'est pour l'oseille. Mais c'est humiliant pour un supporter. Il ne l'a pas dit directement, non ? Ou alors c'est raté. Non mais, c'est ce que tu comprends. C'est une interprétation. Ce n'est pas une interprétation. Le mec qui joue au Barça, tu proposes un transfert astronomique que finalement, le Barça ne peut même pas refuser. La clause, littéralement. Le mec vient, tu comprends qu'il vient à contre-cœur puisque deux ans après, il te dit, putain, je n'en peux plus d'être là, je veux retourner là-bas parce que je kiffe trop. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut quand même savoir que l'un des meilleurs clients du Bourget, Bourget avion privé, c'est Neymar qui trois fois par semaine retournait à Barcelone et encore aujourd'hui. Alors certes, il a sa famille là-bas, mais c'est dire, il ne parle toujours pas un mot de français, c'est dire à quel point il a envie d'être là. Mais bon, revenons à cette période-là. Et le mec, il dit clairement, je veux me barrer, je veux retourner, je veux retourner tout l'été. Oh, il fait un bras de fer, je veux me barrer, mais ça veut dire en gros, mais ton club, je m'en fous, ton club, ça ne m'intéresse pas, ton club, je n'ai pas envie d'être là. Comment des supporters peuvent supporter ça ? Donc, ils sortent la banderole. Ok, elle est exagérée et insultante. En gros, c'est quoi ? Il redépoute, voilà. Oui, il est avec les chambres. Il redépoute, c'est dans un stade de foot, on est sur un basique. On est sur vraiment un basique. C'est comme le jean dans une garde-robe. Ça reste quelque chose quand même. Ok, très bien. Très bien. Ce n'est pas bien tout ça, mais ça répond quand même à ce que toi, tu as fait. Parce que toi, ce que tu as fait, c'était de l'insulte aussi. Ok, tu crois que deux ans après, ça doit encore rester dans la tête du mec ? Ah, ça va, quoi. Au bout d'un moment, il faut collectivement passer à autre chose. Et surtout, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les mecs du CUP et notamment Romain Mabic, le boss et tout, plein de fois, il a fait le premier pas. Plein de fois, il est allé voir le club en disant, ouais, on regrette ça, on a envie de renouer le dialogue et tout. L'autre, il les a toujours envoyés chier. Il les a toujours envoyés chier. Parce que le CUP a fait, parce qu'ils échangent avec le club. Plein de fois, ils ont essayé de revenir. L'autre, il les a toujours envoyés chier. Tu vois, donc, bon, il en est même arrivé, Romain, à aller dans une émission pour dire, ouais, la banderole, elle était peut-être un petit peu violente. Qu'est-ce qu'il va dire de plus ? Il va se traîner par terre, il va lui cirer les pompes aussi. C'est bon, il ne faut pas exagérer. Il y a eu reconnaissance de tort. Déjà, fais ton taf, essaye de faire plus de 60% des matchs dans l'année. Essaye de faire gagner le club. Essaye de courir sur le terrain. parce que si tu es venu au prix et au salaire que tu es venu, c'est pour emmener le club en Ligue des Champions très haut. Ouais, parce que des buts, passer les huitièmes de finale, il n'y en a pas des masses quand même. Il n'y en a pas des masses. Bon, tu vois, au bout d'un moment, franchement, je trouve même que on a même été très gentil avec lui. Très gentil. Pourtant, il y a eu la patience nécessaire sur ce sujet-là. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Vraiment. On va revenir un petit peu parce qu'on va en discuter un petit peu de tout ça. Je veux juste reparler un petit peu de l'after. Qu'est-ce qui, pour toi, a fait la réussite de l'after et qu'est-ce qui en a fait le talk numéro un en France à l'heure actuelle en termes de football ? Moi, c'est fabuleux. Une fois sur deux, quand je prends un taxi, le mec écoute l'after. Tu as l'impression que tous les gens en voiture, ou alors quand ils travaillent ou chez eux ou dans le train, ils écoutent l'after. Tu as l'impression que c'est vraiment l'endroit. Même toi, tu le vois parce que je sais que tu es souvent sur les réseaux les soirs où il y a grosse défaite ou alors même une victoire côté club français. Les gens disent Riolo, il va arriver ce soir en Super Saiyan, tout ça, bref, sorti de ça, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toi de cette évolution de l'émission ? Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait qu'on est là depuis très longtemps. Donc déjà, quand tu t'installes, ça joue. Je pense qu'avec les grandes gueules, on doit être l'émission, une des émissions les plus anciennes à la radio. Donc déjà, le temps fait que les gens s'habituent à toi. Donc ça, c'est déjà important. le fait qu'on ait été soutenus au départ parce que ça a été chaud quand même. Les premières années, Olaz a tout fait pour qu'on ferme boutique assez vite. J'avais appris ça, Jean-Luc Andoël-Milan, c'est ça ? Il n'y avait pas que lui. Ouais, ouais, mais même après, ça a duré longtemps. Tu avais racceté, je crois, dans une interview qu'on a coupé. Olaz, Domènech, qui était sélectionneur de l'équipe de France, se plaignaient tout le temps. Ils ont tous essayé. Le Grette, Vincent Labrune, les gros coups de pression, on ne veut plus d'eux, on ne vous donnera plus d'interviews. Ça a été... Franchement, nos boss, à l'époque, ont été... Mais tu ne peux pas savoir à quel point... Ils le sont encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu moins de pression encore qu'eux. Mais nos boss, aujourd'hui, que ce soit Arthur Dreyfus, Kérim Néjari qui dirigent la rédaction, franchement, avoir des patrons pareils, c'est extraordinaire parce que quand tu prends les coups de fil sans arrêt et qu'on te dit ça ne sert à rien d'envoyer les reporters au camp des loges et tout ou je ne sais pas où, vous n'aurez pas d'interview. Mais même par rapport à nos reporters, moi des fois, je m'en veux par rapport à eux surtout. Il y a les gars qui suivent le PSG ou l'OM ou Lyon au quotidien. Ils vont tous les jours... Ils se voient des accès refusés parce que vous avez dit des choses dans l'after. Franchement, c'est dur. Franchement, moi ça m'emmerde parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert dans nos confrères finalement qui sont sur le terrain. Ça a été la liberté de l'after et nous on la doit beaucoup déjà à ceux qui nous dirigent. Ensuite, je pense sans fausse modestie qu'on est quand même arrivé à un moment et je pense qu'on s'est installé comme les plus grands connaisseurs parce que je pense que vraiment nous, nos équipes, on est béton. En connaissance du foot, en analyse, on ne s'est pas beaucoup trompé au fil des années. Moi je dis toujours quand les gens nous reprochent « Ouais mais tu avais dit ça et ça ne s'est pas passé ! » Ce qui n'arrive pas souvent. Je me souviens d'abord au début il y a plus de 10 ans je disais toujours « Écoute, si on est sur un 80-20, genre 80% du temps t'as raison, 20% t'as pas raison, honnêtement c'est béton armé. » On parlait tous les soirs franchement c'est à 80% de raison. Je pense que 16 ans après on doit même être à 90-10. Mais je veux même dire moi les mecs qui parfois disent « Ouais mais t'as dit ça il ne s'est pas passé ça comme ça et tout » Ok Donc maintenant on va prendre les économistes les gens qui analysent la politique les gens qui font tous les autres métiers dans les médias et puis tu vas regarder et puis tu vas regarder si les économistes qui sont souvent des gens qui ont énormément de diplômes les gens qui analysent la politique et tout même ceux qui font la politique vous voyez ce qu'ils disent et ce qui se passe et vous allez voir si nous finalement alors que tu seras d'accord que le foot peut être une matière un peu aléatoire parfois le résultat tu crois qu'il est acquis il n'est pas acquis et d'abord nous on est toujours pris le parti d'être moins collé au résultat dans l'analyse on a aussi des choses qu'on aime dans le jeu dont on aime parler des idées et bien au final je trouve qu'on s'en tire pas mal du tout et je pense que ça a joué donc c'est notre compétence à nous évidemment avec Gilbert depuis le début et à tous les gens qui nous ont entourés du début à maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de turnover entre les consultants c'est ce que j'allais dire les gens qui ont bossé avec nous les journalistes qui ont bossé avec nous Walid, Sofiane, d'autres c'est cool comme ça quand vous vous ajoutez des petites pièces absolument moi c'est des gars que je connaissais depuis longtemps surtout Walid qui était un peu centre de formation ouais bon vieux Walid à Cherchou voilà ça faisait très longtemps que j'avais envie qu'il bosse avec nous ça n'a jamais pu se faire pour différents motifs parfois il n'y a pas la place il n'y a pas ceci-là et tout et donc finalement ça a pu se faire et moi j'étais très content qu'il soit avec nous Sofiane aussi de temps en temps vient on a Thibaut le plat qui est culture so-foot lui à la base notre prof de philo moi je les trouve tous formidables c'est génial on a élargi l'équipe parce qu'au minorien on a 4h maintenant on fait 20h à minuit coupé en deux avec les jeunes de 20 à 22 et puis nous après Stéphane Guy qui fait plutôt lui un peu ancienne école toute son expérience à Canal mon Flo qui est là lui depuis le début voilà donc on a une équipe qui est très large on a une vraie bande de lafters maintenant et je trouve qu'on a réussi à chaque fois à se renouveler moi je trouve ça bien que je passe difficilement un match sans échanger 4-5 SMS voire quand c'est un gros match beaucoup plus avec Walid par exemple j'aime bien avoir son avis bon après il y a certains joueurs je fais exprès de bien le chauffer et tout ils pètent vite des câbles il y a qui sur qui je vais péter des câbles comme ça ? sur Marco on est un peu chaud on va ouvrir ce sujet après à chaque fois il est en France là-dessus on va ouvrir ce sujet après j'aime bien le chauffer j'ai arrêté de le chauffer clairement sur Toko et Kambi et l'Algerie ça j'ai arrêté à un moment c'était plus drôle ça a été drôle pendant 2-3 mois mais après je sentais que la tension grandissait en plus Walid tu sais qu'il a bien parlé fort donc je me voilà il est facile à énerver donc il a toujours pas compris que des fois je faisais exprès donc c'est ça qui est bien est-ce que par exemple le fait qu'il y ait eu des évolutions le fait d'être télévisé qu'il y ait eu des évolutions un petit peu dans le truc est-ce que ça a changé des choses ? non on a tout eu on a eu période télé période pas télé période Twitch période pas Twitch à la base ça reste la radio et ça reste au fil du temps le truc qui est vraiment marquant maintenant c'est les podcasts ok parce que c'est la consommation nouvelle maintenant en gros on a les téléchargements entre 6h et 9h du matin ouais alors ça c'est toi pareil pour ton média tu sais qu'on a les chiffres et les pics les machins les trucs et 6h et 9h du matin c'est là où les gens ils regardent ils arrivent au taf ils partent au taf en fait moi je me dis qu'il y a la très grande majorité des gens qui écoutent l'after c'est le matin c'est même pas en live c'est marrant parce que t'imagines que toi c'est comme si t'avais un décalage horaire toi t'es le soir dans une condition de soir machin et eux ils sont le matin ils viennent de se réveiller 6h et 9h ils téléchargent ils ont leurs habitudes probablement en transport et tout en allant fac, école, travail j'en sais rien et l'autre pic il doit être le soir à 23h donc ils téléchargent la première heure et puis ils écoutent ou alors c'est 1h du matin après et puis voilà et c'est là qu'on a les gens qui effectivement nous consomment maintenant en podcast parce que c'est c'est trop bien c'est la nouvelle la nouvelle consommation méda comme en Spotify tout ça machin mettre en fond pouvoir mettre pause revenir etc c'est vraiment trop agréable en fait voilà en fait c'est comme ça qu'on est consommé principalement maintenant je te dis on a Twitch la télé ça s'est arrêté et voilà en fait je vais donc trop cool pour ce côté after et tout ça c'est vraiment archi intéressant j'aime beaucoup même si je suis pas le plus grand auditeur j'ai un ami moi Thomas il écoute tout le temps et ça me permettait toujours d'avoir un petit coup dessus en fait il y a quelque chose sur lequel je voulais parler que j'avais dit que j'allais rouvrir en fait quand je t'ai annoncé parmi les personnes qui te décriaient le plus c'était souvent des supporters du PSG justement mais pourtant comme on l'a vu ensemble parce qu'en ce moment ils sont pas ça se passe pas bien t'as pu suivre le club très tôt en écrivant notamment des livres comme Merci Paoleta ou alors L'Histoire du Paris Saint-Germain sorti en 2006 donc t'as quand même fait des travaux assez grands même plus tard t'as écrit à nouveau des livres sur le sujet Sur le PSG j'ai dû en écrire en moins 5 ou 6 Voilà donc ça témoigne quand même d'un certain amour de quelque chose C'est quoi toi ton ressenti par rapport au fait d'être décrié par des supporters du club que toi-même tu supportes Mais en fait je t'en ai parlé tout à l'heure c'est qu'il y a une nouvelle façon d'approcher le football il y a un mec il y a un mec sur Twitter qui il y a 2-3 jours je sais pas si c'est un habitué c'est un streamer et tout c'est pas un monde qui m'est hyper familier mais il s'est planté devant le Parc des Princes et en fait il interrogeait des gars qui se disaient supporters Ah il faisait un micro-trotor Ouais voilà et il leur demandait il leur posait 3-4 questions sur le club Tu vois moi quand je vois un mec avec le 3ème maillot et le noir genre toi le darai et la con déjà j'ai envie de lui enlever et de m'essuyer les pieds avec et le mec il lui posait la question quand est-ce que le PSG a gagné une coupe d'Europe et que le mec il sait pas répondre à la question bah ouais ok La C2 dans les années 90 Bah moi t'es supporter du PSG tu connais pas l'histoire de ton club ouais bah tiens tu vas filer ton billet à un autre mec moi je te laisse plus rentrer au stade non mais moi tu vois ça ça m'énerve et si ce mec là il vient me dire comment je dois apprécier mon club et je dois surkiffer Neymar qui joue 60% des matchs au club et tout j'ai juste envie de lui dire mais écoute tu sais quoi tu vas fermer ta gueule en fait insulte-moi sur les réseaux fais ce que tu veux dis que je parle mal du club mais c'est pas toi qui vas me dire comment parler du PSG parce qu'encore une fois moi je venais au stade quand t'étais pas né et on ne doit pas avoir la même conception de ce qu'est soutenir un club voilà moi mon métier c'est de pas soutenir un club au début de l'after je me souviens toujours quand les gens le savaient tu vois et au fil du temps ça s'est peut-être oublié mais les gens savaient que je supportais le PSG et que je l'ai fait toute mon enfance moi et même donc supporter abonné au stade et tout et je disais toujours j'avais cette phrase je disais je suis pas supporter du PSG dans l'exercice de mes fonctions ok donc peut-être que les gens ont oublié parce que j'ai toujours réussi à être très objectif et je le suis encore aujourd'hui aujourd'hui le PSG enfin ça serait l'OM ou Lyon qui se comporterait comme avec les mêmes genres de stars et avec le même rapport aux supporters et à ce que tu donnes ton rendu sur le terrain je dirais exactement la même chose et les supporters de l'OM ou de l'OL m'insulteraient de la même façon mais je m'en fous moi mon métier c'est pas de c'est pas de me soucier des supporters qui sont pas contents c'est normal eux ils ont ils ont une vision ils sont supporters bon bah oui eux ils attendent pas de l'objectivité puisque eux-mêmes ne le sont pas puisque eux-mêmes ils sont que dans l'amour dans la passion de leur club donc ils sont subjectifs et puis dans les supporters t'as ceux qui sont critiques ceux qui ne veulent jamais critiquer leur club moi il y a plusieurs branches ça c'est pas mon métier t'as plusieurs branches dedans tout ça mais je t'avoue que les nouveaux qui connaissent pas l'histoire du club ça franchement c'est dur ça j'ai vraiment du mal avec ça pour toi l'histoire d'un club ça se transmet par quelqu'un ou alors toi-même tu sais combien il y a de Coupes d'Europe dans le football français on en a deux on en a deux il y en a une qui est dans ton club tu connais pas la date oh putain merde quoi t'es vraiment un bidon tu sais pas il y en a que deux tu crois qu'il y a un supporter de l'OM qui sait pas que l'OM a gagné une Coupe d'Europe à un moment ils nous le rappellent assez souvent et nous t'as tous les nouveaux les PSG ils viennent m'insulter sur Twitter ils savent même pas quand on a gagné une Coupe d'Europe il y en a pas beaucoup dans le football français bon bah voilà idéalement un supporter de foot le mec il se souvenait même pas du premier titre un supporter de Lyonnais tu vas dire c'est quoi le premier titre de l'OL bah la ah bah bon c'était je crois que c'était le premier titre de champion le premier titre de champion 2000 et il y en a ils savaient pas je crois qu'on avait pété une Coupe de la Ligue dans les 78 un truc comme ça on avait eu la Coupe de la Ligue il y en avait pas Ligue 2 ou une Côte d'Europe mais on avait eu justement la Coupe de France en 73 à Lyon ouais et une Coupe de France ensuite il y a la Ligue 2 quand on monte et tout ça mais c'est vrai qu'on a eu des trucs comme ça mais justement moi je voulais te reprendre sur ça pour toi genre un supporter quand il commence à justement un peu kiffer son club de cette manière c'est essentiel qu'il se renseigne qu'il fasse cet effort d'histoire moi mon fils il est sporteur du PSG depuis qu'il est né il a jamais été question qu'il y ait un autre maillot qui rentre dans la maison ou que mais je te jure mais c'est la guerre je lui dis mais prends les bouquins je veux que tu saches l'histoire du club je veux que tu connaisses je veux pas que tu me dises Neymar ou machin c'est le plus grand joueur de l'histoire de mon club non je veux que tu saches qui est Daleb je veux que tu saches qui est Sousic Ray Louis je veux que tu dises la personne la plus historique de notre club il s'appelle Louis Fernandez il a été formé au club il a gagné le premier titre première coupe de France la deuxième il était le capitaine de l'équipe qui a gagné le premier titre en 86 il a été entraîneur avec lui on a fait la première très très belle épopée en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale on a gagné la coupe d'Europe il était sur le banc putain si tu me dis que c'est pas lui le mec le plus important t'as le droit de kiffer Cavani parce que c'est vrai que c'est un des mecs les plus importants de l'histoire de notre club mais tu dois savoir qui sont les mecs importants si tu ne le sais pas si tu ne comprends pas l'histoire tu ne comprends pas le présent je supporte pas qu'on ne s'intéresse pas au passé c'est pas possible moi quand j'étais petit quand j'ai appris le foot j'avais toujours des vieux livres sur les vieilles coupes du monde je les connaissais pas moi Pelé je les ai pas vus voilà je regardais les photos mon père il me disait ah ben Pelé il était fort machin si cela et tout si tu ne t'informes pas ben en fait t'es juste un supporter de pacotis et tu fais juste un truc si t'as pas envie d'écouter l'after si t'as pas envie de m'écouter tu m'écoutes pas tu veux m'insulter sur twitter bon ben vas-y fais-le ça m'a coûté 6 mois de bannissement de répondre à des abrutis j'aurais pas dû le faire j'aurais pas dû le faire tu regrettes un peu de temps en temps ces réactions véhémentes oui mais évidemment tu crois que c'est malin à 50 ans de répondre à un abruti de 15 ans qui t'insulte évidemment que c'est pas malin c'est juste qu'au bout d'un moment tu craques un peu tu le fais ok après tu regrettes bon voilà c'est tout mais ce qui m'énerve le plus surtout au PSG c'est que le club a développé le système des comptes supporters il y en a plein les comptes supporters sources parisiennes machin et tout ça et en fait ils mangent ils mangent grâce au club en fait ils se sont retrouvés beaucoup à avoir des accréditations alors qu'ils sont pas journalistes ils viennent en tribune mais en fait ils font pas leur métier eux ils viennent juste pour ils ont pas le droit de dire du mal ils ont pas le droit de critiquer ils ont pas le droit de critiquer ils doivent avoir un regard tout le temps positif donc en fait ils vendent ils vendent la soupe c'est des vendeurs de soupe donc c'est quoi qu'ils se mettent devant le stade avec des caddies ils font griller les merguez et ils vendent leur bouffe s'ils veulent mais c'est pas eux qui vont venir me dire comment on doit parler du PSG eux ils vont pas venir qu'ils se foutent avant un stand merguez frites et puis comme ils vendent ça ils vendent le PSG s'ils ont envie de le vendre mais moi eux pour moi ils valent rien leur avis ne compte pas pour moi s'ils supportent le PSG très bien on est de la même famille parce que quand t'es sporteur t'es de la même famille mais ne viens pas me dire comment parler du club par pitié moi pour te dire et en plus dans le chat vous avez bien fait de me reprendre c'était 2002 pas 2001 coucou bref au delà de ça vous m'avez genre un des trucs sur lequel moi je voulais de quoi ? ah le titre de Lyon ? oui là t'as un c'est Nantes 2001 ça va 2000 Monaco 2001 le premier titre c'est 2002 on m'accepte l'erreur tranquille j'étais pris par surprise bref au delà de ça est-ce que justement le fait d'avoir été un petit peu critique par moment est-ce que ça t'a entre guillemets pas fermé des portes parce que tu travailles pas avec le PSG mais est-ce que du coup ça a une mauvaise opinion de toi là-bas ? parce que moi par exemple je sais que quand en 2018 et tout je pouvais être vraiment vénère avec l'OL je sais que ça m'a blacklisté bah oui bien sûr oui tu le sais c'est un peu comme ça que ça se passe après ça empêche pas et ça empêche pas d'avoir des infos ça empêche pas que les gens te parlent parce qu'après il se trouve que dans le club il y en a qui pensent comme toi et les gens qui pensent comme toi je me souviens par exemple dernier exemple qui me vient comme ça en tête même s'il y en a eu beaucoup d'autres surtout sur Neymar récemment et les gens surtout parfois j'ai l'impression ils veulent pas comprendre donc en fait les infos c'est un peu de l'intérieur il y a des gens qui parlent et qui ont intérêt en plus à parler mais je me souviens notamment un truc qui a été assez sensible c'était l'année dernière quand ils ont voulu changer la musique ouais ça me rend ouf ça ça me rend ouf qu'un mec qui arrive comme ça directeur du marketing ou des opérations extérieures je sais pas comment il s'appelait il se lève le matin le mec il connait rien l'histoire du club il se dit on enlève la pratique il travaille dans ton club il connait rien l'histoire du club c'est juste un vendeur de soupe et le mec il dit on va changer l'histoire on va changer la musique ça me rend malade et derrière effectivement il s'est fait démonter beaucoup sur les réseaux il a nous on a beaucoup milité pour dire que c'était inadmissible et en interne en fait au club il y a tellement de gens qui ont été touchés par ça évidemment qu'ils nous parlaient qu'ils nous donnaient les infos de la façon dont il s'est fait rabrouer dont on lui a dit tu vas vite oublier ton projet parce que c'est en train de faire c'est en train de créer un raz-de-marée ton histoire et tout ça bah oui il s'est retrouvé comme un con le gars il me semble corrigez-moi dans le chat si j'ai pas de bêtises mais en plus je crois que c'était je crois qu'il n'y a pas Marseille où ils voulaient changer la musique également il n'y a pas si longtemps je crois à Marseille ils n'ont pas tenté ce truc là non c'est pas ça qui s'est passé à Marseille je crois qu'il s'était passé à un truc similaire je me trompe peut-être attention c'est pas ça qui s'est passé à Marseille il y a eu une discussion avec Aiam qui s'était proposé de faire une musique et tout mais en fait eux-mêmes avaient dit que les supporters de l'OM étaient trop attachés à Van Halen parce que j'avais vu passer des trucs que Van Halen on ne touche pas et qu'ils ne touchaient pas à ça après dans l'idée si tous les supporters valident tous les supporters parce qu'il y a un truc qu'on oublie parfois mais par exemple tu vois il y a quelques années la You en ce moment ils sont un peu en retrait mais ils ont fait plusieurs gros matchs en Coupe d'Europe et je ne sais pas si tu les regardais mais au moment où ils entraient sur la pelouse il y avait il y a toujours la chanson de la You franchement c'était un grand moment tu sais les lumières s'éteignent tout le monde chante mais c'est pas historique ça c'est assez nouveau donc tu peux faire des trucs qui ne sont pas en phase avec l'histoire qui sont des créations nouvelles et qui sont super intéressantes en plus la You ils ont changé de stade ils en ont eu 3 sur les 30 dernières années changé de stade ils ont ils ont créé cette nouvelle chanson et ça et ça a plu à tout le monde donc tu peux faire des choses nouvelles mais il faut que ce soit fait en harmonie tu n'arrives pas comme ça le matin tu te lèves et tu dis tiens je vais mettre du DJ Snake même si c'est un grand supporter du PSG et je vais virer Phil Collins ouais bah non jamais tu fais un truc pareil je comprends après tu vois Hayam c'est des grands supporters comme DJ Snake qui est un grand supporter du PSG Hayam c'est des grands supporters de l'OM je ne sais pas si eux créaient un hymne on a eu un hymne nous c'est à Lyon qui est venu il y a quelques années créer un hymne et puis tous les supporters sont d'accord pour dire bon bah ça ça représente Van Halen c'est une partie de notre histoire et puis on en crée une autre sans un après tout franchement si tous les supporters font un vote et sont pour tous ceux qui viennent les associations pourquoi pas tu vois c'est un truc il y a plein de choses qui sont nouvelles il y a plein d'hymnes en plus qu'on entend dans les sades qui franchement il y a 20 ans ça se faisait pas même en Espagne et tout ça c'est en Allemagne qui me fume avec la musique sur les buts ouais ça c'est leur tradition chaque week-end ils t'en mettent 5 et à chaque but ils t'entendent ah ouais c'est leur tradition donc tu peux créer des choses nouvelles pourquoi pas mais là en l'occurrence comme ça le mec qui se lève un matin Fabien Allègue il dit tiens on va mettre ça on va virer Phil Collins casse-toi jamais quoi j'ai d'accord tu dénances tu dénances souvent un peu la connivence des fois entre les acteurs du monde de foot et des journalistes consultants etc est-ce que toi t'as des anecdotes de connivence ou alors est-ce que t'as déjà eu des tentatives d'approche à ton échelle genre des agents ou des gens qui se sont dit tiens c'est bien si peut-être mais ça c'est tout le temps tu peux toujours considérer qu'à partir du moment où un agent un président ou je sais qui te parle c'est forcément pour créer un lien à partir du moment où t'as un lien qui se crée je mets au défi quiconque que ça n'influe pas à un moment quelque part sur ce qu'il va dire donc il faut toujours se détacher détacher de ça la chance que tu as avec le temps et c'est la chance que j'ai aujourd'hui c'est qu'avec le temps et les années qui sont passées c'est que t'arrives à te détacher de ce lien c'est que la personne en fait il n'y a plus de mensonge entre nous c'est que la personne elle sait qu'elle va te parler sincèrement le lien est mais elle ne s'attend pas à quelque chose en retour elle ne s'attend pas à ce que je lui cire les pompes derrière parce qu'elle sait que je vais être honnête elle sait à quoi s'attendre grosso modo voilà moi tout le monde sait que pendant pas mal de temps j'ai toujours entretenu de très bons rapports avec celui qui était le président de la ligue au moment du fiasco médiapro Didier Quillot j'avais de très bons rapports avec lui mais lui le sait il est venu en interview dans l'émission et où à la fin il était fâché il me dit putain c'est dur ce que tu me fais tu ne m'as pas rendu service je lui dis oui mais je suis désolé oui on s'entend très bien on peut manger ensemble mais dans mon métier je ne ferai jamais un cadeau rien c'est notre ligne à nous dans l'after et ce sera comme ça et ça n'a jamais empêché qu'on ait encore de très bons rapports aujourd'hui et il y en a d'autres avec qui c'est comme ça mais aujourd'hui c'est parce que ça fait plus de 15 ans qu'on est là ils savent qu'ils ne vont pas en gros on ne va pas se faire endormir alors qu'à les nouveaux ils ont peut-être un peu moins ce truc là non non après chacun gère ça comme il veut c'est très difficile de dire à quelqu'un ne te laisse pas endormir ou ne te laisse pas entre guillemets acheter parce que le gars va te parler ou va faire des révélations je peux te donner un autre exemple et parfois c'est un peu pendant très longtemps moi je ne voulais justement pas trop rencontrer les acteurs du milieu parce que je me disais c'est toujours difficile de rencontrer les gens parce que si tu les rencontres le lien se crée et tout et pour le livre que je suis en train de terminer qui va sortir dans un mois j'ai rencontré évidemment énormément de gens pour le livre et il y a une rencontre qui a été un peu plus je l'ai trouvé assez touchante c'est avec un agent Usaini Iñakite qui s'appelle qui était l'agent historique de Mama Tzako un joueur du PSG que tout le monde personne n'a oublié et il me dit ouais je suis super content que tu m'appelles qu'on se parle ça fait tellement longtemps que moi je suis dans le milieu et que toi aussi je trouve ça fou qu'on ne soit jamais parlé et tout je dis bah oui je suis désolé c'est comme ça je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait il me dit ouais mais tu vois je ne comprends pas que tu n'es pas cherché à me joindre qu'on ne se soit pas rencontré que tu ne rencontres pas plus peut-être que sur un ou deux dossiers tu aurais été plus dans le vrai et tout ça je dis bah oui mais en fait si après j'aime trop les gens et on s'est rencontré deux fois on s'est rencontré une fois on s'est parlé deux fois et c'est vrai qu'on a eu un super feeling je trouve que ça vraiment ça m'a l'air en tout cas sur le peu que je l'ai vu un type formidable mais je lui dis ouais mais si après tu as un de tes joueurs que je vais devoir critiquer et tout ça je ne veux pas que tu me passes un coup de fil il ne faut pas mal le prendre il ne faut pas je le connais et tu vois ces liens là ils sont forcément un peu compliqués à créer tu vois donc tu essayes d'avancer autrement dans la rédaction dans une rédaction c'est plein de gens et nous à RMC il y a plein de gens qui sont sur le terrain qui ont des infos et pour obtenir des infos forcément que tu es obligé parfois de créer un lien de connivence donc eux ils ne disent pas les choses mais on va dire qu'ils nous les disent un peu en sous-main c'est une organisation en fait ils nous disent des trucs et puis ils disent moi je ne peux pas le dire parce que si je le dis je vais me griller donc dis-le toi tu vois et c'est l'échange après là je ne peux pas en dire plus parce que après c'est de la cuisine interne c'est comment tu travailles moi je sais qu'il y a aussi des timings d'information de temps en temps exactement on te dit tu le diras plus tard dis-le dans dix jours voilà souvent quand on te dit ça tu te fais griller parce qu'il y a un autre qui l'a su avant toi et donc ça je ne tombe plus dans ce piège là tu le dis dans dix jours je vais le dire quand j'ai envie de le dire parce que ça m'est déjà arrivé on te dit un transfert mais dis-le dans une semaine et le lendemain ça sort tu te fous de ma gueule ou quoi mais ce n'est pas moi qui le dis il l'a su autrement ah ouais ok je ne vais plus me faire niquer pour moi pour rien exactement en parlant d'un livre comment ça se passe un peu l'écriture d'un livre et c'est quoi le plaisir que tu prends dedans est-ce que tu as toujours un peu cette soif d'enquêter d'aller sur le terrain chercher les infos et les fonctionnements internes un peu 20 ans après alors là franchement ça c'est un dossier ça c'est compliqué vraiment c'est un truc sujet qui fâche non c'est pas sujet qui fâche mais c'est c'est en fait j'adore le moment où ça sort j'ai toujours pensé que c'était valorisant d'écrire un livre ouais je suis un peu à côté intellectuel je suis un peu d'une époque où on disait ouais quand t'es journaliste quand j'ai commencé dans le métier on me dit ouais tu seras pris aussi lieu quand tu sortiras un livre je m'étais mis une pression quand on a fait le premier avec Jean-François sur la rivalité PSG ouais c'était franchement si t'as pas dormir la nuit tellement j'en avais mal au ventre et tout et je me souviens parce que l'éditeur il te disait à l'époque il nous avait dit donc forcément un éditeur il veut vendre le livre logique c'est normal et moi j'avais dit écoute je disais moi évidemment que c'est génial si on en vend mais ce que je veux surtout c'est que les confrères les gens du milieu ils disent que c'est bien parce que s'ils disent que c'est nul c'est de prendre les mauvaises critiques ouais c'est relou aujourd'hui des mauvaises critiques je passe au dessus j'ai l'expérience ça va et tout à l'époque putain je l'aurais mal vécu genre j'étais ça me faisait en plus le succès d'estime de ses pairs c'était important c'était au tout début c'était en 2003 et tout et vraiment ça me préoccupait ce que je veux en premier c'est que nos confrères disent qu'on a fait une belle enquête et heureusement c'est ce qui s'est passé mais c'est ça qui m'est animé au début et bien aujourd'hui je continue de dire qu'il ne faut pas chercher principalement la vente moi je pense que la vente elle vient si tu as fait du bon boulot je pense que c'est ça évidemment c'est très bien qu'une bonne promo c'est important c'est très bien qu'une bonne distribution c'est important je connais tous les rouages maintenant mais l'important c'est que tu bosses bien et pour en revenir à ta question sur le plaisir et bien écoute malheureusement j'en ai fait beaucoup des livres le plaisir c'est compliqué ok c'est une vraie souffrance alors il se trouve que pour le prochain je l'ai fait avec un type que j'ai rencontré l'année dernière très bien qui s'appelle Abdelkrim Branin que j'ai rencontré parce qu'il est venu nous présenter un livre dans l'after qui s'appelait Le Petit Sultan c'est un livre vraiment que j'ai trouvé fantastique et quel sujet ? je pense que lui est parti dans son histoire sur l'histoire Benzema ok je pense que c'est un joueur qu'il aime beaucoup je pense que son idée de départ c'est un roman il parle pas c'est un roman il est parti avec cette idée là de sa vie la vie de Benzema et il a commencé donc avec un môme de quartier et après il a complètement dévié ça n'a plus rien à voir mais il est parti avec l'idée de la vie d'un joueur de foot repéré très tôt dans le quartier il y a toute une dimension sociologique dans son livre parce que le môme vient de quartier mais le père le sort du quartier pour pas justement qu'il en reste et il a envie d'en sortir voilà et la vie qu'il fait mener à ce gamin c'est qu'en fait il reste un peu prisonnier de ses origines malgré le fait que son père veuille absolument qu'il en sorte et qu'il ait pas les mêmes idées qu'il réussisse à s'émanciper de son quartier mais le môme il retourne et il développe toute une histoire autour du communautarisme grandissant de comment tu sors des origines le roman moi j'avais trouvé ça formidable il était venu dans l'after on a sympathisé je trouve que c'est un type très bien et tout et je lui ai dit écoute ça tente de te lancer dans l'aventure du livre avec moi parce que comme je te dis comme je prends pas énormément de plaisir et que je et puis surtout avec la revue j'ai moins de temps qu'avant et donc on a bossé ensemble et sur l'enquête et sur l'écriture et donc le livre sera signé par nous deux et le livre va être super là je suis en phase de relecture mais à chaque fois c'est dur l'enquête c'est chouette parce que tu parles à des gens tu rencontres des gens ils te font des révélations et chaque révélation quand t'es là t'écoutes t'enregistres et tout c'est super excitant parce que je vais dire aux gens regarde ce secret personne le sait on va être les premiers à le dire tu parles d'entourage de joueurs et tout ça c'est ça un peu ouais tout ça et donc tout ça c'est très très excitant mais alors après quand il faut écrire et tout là c'est plus dur mais en plus la flemme c'est un peu non mais en fait c'est un paradoxe parce que j'adore le faire et quand je le fais je me dis ah putain mais pourquoi genre tu bosses t'as l'émission le soir on a la revue on bosse c'est bien tu vas jouer au tennis la journée t'es peinard t'as un classement à consolider et tout tu vois et non à chaque fois je reviens finalement tu vois mais je dis non l'éditeur il me dit il faut nous faire un livre non j'ai pas envie mais si et finalement je retombe à chaque fois dedans je retombe tout le temps donc quelque part c'est impar donc j'arrive pas à expliquer je suis incohérent je veux pas le faire mais je le fais voilà et là je le fais avec Abdelkrim et en plus tu vois ça m'a fait une belle rencontre en plus de le faire avec lui belle je voulais qu'on évoque un sujet ensemble c'était le sujet Verratti ça déchaîne un peu les passions énormément de gens pensent peut-être à tort que t'as un biais avec lui enfin peut-être pas à tort du coup qu'est-ce que tu penses de ça et au final qu'est-ce que toi tu penses de lui le joueur je peux te donner ma théorie si t'en reviens ouais je pense que t'as été critique de lui à un moment on t'a critiqué pour ça et résultat du coup tu t'es un peu polarisé dessus et du coup maintenant à chaque fois qu'il fait un mauvais match t'appuies sur le fait que t'avais pu avoir raison à l'époque c'est ma théorie et bien écoute Zach il se trouve que quand ils font un mauvais match et bien je le dis jamais ok justement et depuis très mis des soirs où Verratti depuis le début 2023 non 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 alors il faudrait que tu regardes plus et que les gens regardent plus j'ai plus parlé de Verratti en théorie oui dire quand il n'y avait pas de soirée de match quand on en parlait comme ça dans l'absolu quand je dois répondre à quelqu'un qui dit c'est un des meilleurs milieu de terrain en Europe ouais d'ailleurs quand il fait un bon match je le dis toujours Verratti a été très bon ce soir au final il y en a tellement peu que je m'en souviens au niveau européen c'est Camp Nou 4-1 Manchester City 2-0 match de poule Real Madrid le 3-0 Liverpool ouais à chaque fois je fais noter que dans ces matchs là finalement dans la hiérarchie des bons de ce soir là il est toujours 6ème ou 7ème c'est juste objectif à chaque fois à me dire quand même tu veux les prendre les matchs ? par exemple Liverpool 2019 il tafle le milieu à 3 il était quand même beau ce soir là absolument et on parle des autres ce soir là ? ah c'était beau aussi on parle de Barcelone au Camp Noulo 4-1 d'accord ? ok il fait un très gros match ce soir là ok devant lui Pappé Paredes ah oui ah il fait un match extraordinaire ce soir là et en fait à chaque fois tu le fais comme ça moi je trouve que c'est difficile de classer un par un tu vois ce que je veux dire ? en fait tu t'aperçois que finalement c'est dans le collectif qu'il est fort c'est dans le collectif qu'il est fort et que là où il était très très fort ou en tout cas moi je n'en disais que du bien c'était à l'époque Thiago Mota Mathudy il s'inscrivait parfaitement dans ce milieu de terrain ouais ce milieu était complémentaire il fait un très gros match dans le 4-0 PSG Barcelone au Parc des Princes ouais où ce soir là Di Maria est extraordinaire Cavani est extraordinaire Draxler est extraordinaire Rabiot fait un match de dingue au milieu de terrain devant la défense Meunier Kipembe fait un grand match ce soir là gros match du PSG peut-être l'un des meilleurs des 10 dernières années ce soir là et il est très très bon dans ce milieu de terrain là voilà après on me dit c'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe et là c'est là que je m'énerve je dis non là vous vous trompez d'abord parce que au-delà des quarts de finale de Ligue des Champions on l'a jamais vu il n'a pas été là objectivement l'année où il est en finale il n'est pas là ouais en 2020 et en 2021 en demi contre 6 il se trouve que à un moment il faut être là aussi à un moment trop de blessures trop de cartons à la con certains matchs qu'on veut oublier moi je n'oublie pas si tu es vraiment un taulier si tu es vraiment un crack si tu es vraiment l'équivalent de De Bruyne et compagnie et tout dans le match de la remontada j'ai envie de te voir et je n'ai pas envie de te voir faire une faute complètement stupide à la 95ème qui finit par donner le coup franc où le ballon revient et tout je ne veux pas te voir comme au Bernabeu l'année dernière où tu fais une passe de merde sur le coup d'envoi où tu envoies une brique dans les pieds des gays et que ça fait contre derrière dans la foulée et tout je veux te voir à ce moment-là je veux te voir courageux à ce moment-là si tu es vraiment un crack si tu es juste un très bon joueur avec le ballon je n'ai aucun problème tu es un crack avec le ballon sous pression c'est encore autre chose il est fort jusqu'à 30 mètres de ses buts quand il est sous pression un petit peu plus haut il y a moins de monde et quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal parce qu'il faut enlever toutes les clopes qu'il a dans les poumons là c'est plus compliqué et c'est ça le truc mais moi avec le ballon je ne suis pas aveugle je vois ce qu'il est capable de faire sauf que moi je veux qu'il le fasse tout le temps et donc en fait l'opposition sur ce thème elle est entre ceux qui le voient et souvent des supporters du PSG parce que si tu parles des supporters de Lyon et de Marseille ils sont aussi lucides que moi mais les supporters du PSG si vous me dites c'est un des cracks non 25 millions de terrains en Europe 30 millions de terrains en Europe sont meilleurs que lui clair, net on ne les a vus pas dans la coupe du monde on les voit dans les championnats si vous n'avez pas la télé c'est votre problème si vous ne regardez pas l'Angleterre vous ne regardez pas l'Allemagne vous ne regardez pas ce qui se passe en Italie après il se trouve que moi après j'aime bien jouer à la provoque mais quand le Guardian qui est un journal très sérieux visiblement les PSG ils ne connaissent pas le Guardian mais c'est un journal très sérieux il n'y a pas de journal de sport en Angleterre le sport c'est à l'intérieur des grands quotidiens quand ils font un classement des 100 meilleurs de l'année et qu'il n'est pas dedans ça ne m'étonne pas ah oui mais il n'a pas joué à la coupe du monde donc ok pas de problème on va regarder le classement de l'année dernière le classement de l'année dernière l'Italie a gagné l'Euro en 2021 normalement et là non ? ok bon il doit être 39ème un truc comme ça et avant comme par hasard il y a au moins 7 ou 8 Italiens oui mais ils ne sont pas tous milieu de terrain c'est pas grave on va regarder les milieux il y en a beaucoup des milieux de terrain devant lui une année où tu gagnes l'Euro Locatelli par exemple Barrella donc bon tu vois à un moment moi je veux bien qu'on soit focalisé que les supporters du PSG n'aient que des œillères mais il faut regarder ce qui se passe et l'évolution surtout il est là depuis 2011 au début pour moi c'était une merveille c'était une merveille le match qu'il fait en 2013 au Camp Nou c'est incroyable qu'un gamin de stage là fasse ça je suis en transe à ce moment là je me dis on a gagné au loto d'aller trouver ce joueur c'est bingo total en série B tout ça j'adore j'adore à ce moment là j'adore Pastore que je vois énorme mais qui n'a pas le corps pour être un crack mais Verratti je vois un crack sauf que les années passent et il descend il monte pas il descend ça c'est un problème et que personne ne le voit ça et puis Zach moi j'écoute toujours ce que disent les gens et toi derrière tu dois avoir ça en fait tu dois avoir les ondi les petits moi je sais ce qui se passe et je sais surtout à qui je parle et il y a énormément de consultants ou d'anciens joueurs qui entre ce qu'ils disent derrière et ce qu'ils disent devant les caméras sur les plateaux ne disent pas exactement la même chose soit parce qu'ils veulent pas se brouiller avec les supporters soit parce qu'ils ont pas envie de passer de ça le quart d'heure sur Twitter soit je dis cela donc moi je sais à qui je parle et quand ce sont des grands milieux de terrain ou des gens parce que moi je dis toujours le soir je parle beaucoup la journée si je peux écouter des gens qui ont été sur le terrain qui m'expliquent même sur une table qui me font des dessins voilà moi je sais donc on me dit ouais mais Guardiola il a dit que c'était formidable ouais ouais Guardiola il dit Cornet voilà voilà il n'y a pas de problème avec ça ce genre de phrase à la con mais Guardiola tu lui demandes il va toujours dire amazing player dans les conférences de presse il n'y a pas de problème sauf qu'aujourd'hui avec le nombre de kilomètres que fait Manchester City la façon qu'ils ont de jouer je ne pense pas qu'il soit titulaire à Manchester City ce n'est pas que je ne pense pas c'est que j'en suis archi convaincu et qu'au Barça on me dit ouais mais il aurait pu aller au Barça au Barça il y a deux gamins qui à peine arrivés sont déjà au-dessus de lui à un moment c'est juste que c'est obligé donc quand je m'énerve ou quand ça fait conflit les réseaux sociaux et tout il y a je reviens à ce que tu disais tu n'es pas complètement dans le faux quand je fais exprès d'en rajouter parce qu'en fait je veux qu'on comprenne que évidemment ce n'est pas un bidon évidemment on ne parle pas de ça mais il ne faut pas le voir trop beau il y a des faits à un moment quand tu veux gagner la Ligue des Champions tu dois être là tu dois faire plus que 60% des matchs tu ne peux pas être blessé comme ça mais ça ça compte c'est l'exigence du très haut niveau mec il y a la Coupe du Monde tu n'y es pas à la Coupe du Monde tu n'y es pas à la Coupe du Monde donc quand la saison reprend le 28 décembre qui doit être le meilleur ? tu dois être en forme putain de merde c'est toi le cas d'or ou quoi ? ça fait 10 ans que tu es là tire l'équipe qu'est-ce qu'il fait depuis le 28 décembre ? il y a un match où il a été bon ? qu'est-ce que t'as foutu putain ? qu'est-ce que t'as foutu pendant un mois ? on a bien vu que t'es parti en vacances on a bien vu t'avais le droit ton équipe par la Coupe du Monde va te balader il n'y a pas de problème c'est bon on a fait oh mais quand tu reviens t'es en forme ? t'es pas en forme ? je vois l'idée je veux bien Saint-Barthes et tout je sais même les restos où il est allé bouffer mon métier moi je sais tout ah oui on en est là c'est même les bouteilles de vin qu'il a commandé les plats qu'il a commandé si tu vas par là gourmand ou pas ? voilà bon donc voilà donc moi je faut pas qu'on me vienne me faire chier tu reprends le 28 décembre sois en forme on est là bon bah écoute il n'y a pas de problème le 8 mars à Munich casse tout fais moi plaisir casse tout le premier mec qui sera content c'est moi si je vois 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 il y a eu un match à aller celui qui a joué je pense que tu pouvais lui filer une chaise et il distribue le jeu à droite à gauche il s'appelle Kimmich qu'en plus Bayern n'a pas été extraordinaire il s'était quand même un ton au-dessus tu le sentais mais Kimmich il s'est baladé va le mettre sous pression Kimmich va le mettre sous pression s'il joue encore en marchant comme ça comme il a fait au Parc des Princes il y a je veux bien croire au rêve mais allez le chercher allez le chercher faites quelque chose quoi pas de problème Neymar malheureusement je ne suis pas sûr qu'il soit là mais Verratti fais moi le gros match à Munich fais le moi le gros match en 2021 il y a eu Khalif aller retour sur Munich t'étais pas là t'étais pas là encore une fois t'étais pas là il se trouve qu'il y avait Herrera et Paredes et Gueye et toi t'étais pas là j'y peux rien j'y peux rien c'est pas de ma faute si t'étais pas là c'est vrai j'ai une petite question on arrive un peu à la fin donc il me reste comme ça une ou deux questions tranquilles après on va gentiment aller te laisser prendre le match après moi j'étais à Popcorn mais c'est passionnant on parle ça fait une heure et demie on est ensemble quasiment tu penses quoi qu'on ait pu te reprocher certaines prises de position des fois un petit peu politiques notamment par exemple vis-à-vis de certains joueurs comme Belanda ou d'autres issus par exemple des fois de milieu populaire je sais que tu t'étais excusé auprès de lui mais du coup avec un petit peu le temps en fait je me suis pas vraiment excusé déjà ça date parce que c'était il y a en 2016 c'était 2016 ah oui non en fait j'étais sur 2012 mais 2012 c'est le titre de Montpellier donc Belanda j'ai collé oui oui c'est 2016 c'est quand il revient en fait c'est quand il Nice à Nice exact mais en fait c'est quoi le problème moi j'ai jamais compris le problème après je l'ai eu au téléphone parce que ça s'est entendue parce que même lui il l'a dit c'est quoi le sous-entendu par exemple t'avais dit est-ce que c'est encore un joueur de foot je crois en plus il s'est mis dans la prière tout ça machin ouais et donc sous-entendu que l'un contredit l'autre l'un induit que l'autre n'est pas possible tu vois ce que je veux dire je pense que c'est comme ça d'ailleurs même lui il l'avait pris comme ça ouais bah écoute je pense que si tu fais que ce soit la prière ou des restos ou mille trucs quand tu fais plus quelque chose plus que ton activité principale je pense que t'es un peu moins dans le coup et d'ailleurs la preuve c'est que j'ai jamais trop compris ses choix de carrière parce qu'en 2012 puisque t'as recherché 2016 recherche 2012 c'est un joueur qui me faisait kiffer j'adorais moi les joueurs comme ça les 10 qui aiment le ballon et tout c'est toujours mes joueurs préférés donc je l'aimais beaucoup sauf qu'après il fait le choix de carrière très bizarre où il s'est barré je trouve qu'il s'est perdu parce qu'il aurait pu avoir une toute autre carrière et il se trouve qu'à ce moment là effectivement quand je demande un peu où il en est on me dit je sais pas s'il a encore vraiment la tête au jeu donc c'est exactement comme comme Kaka ou Cera ou tu sais ces joueurs brésiliens et évangélistes évangéliques d'ailleurs on dit qui sont à fond dans la prière et tout moi j'ai toujours pensé peut-être à tort que ça finit par relativiser parce que la religion c'est quelque chose de prenant moi-même je suis catho et tout mais pas excessivement pratiquant pas tu vois à bloc et tout je me dis putain si le mec il est à fond en fait après tu relativises un peu tu vois le foot c'est pas si important et tout peut-être que t'es donc est-ce que t'es aussi performant tu vois je pense pas que ça empêche de performer mais je te dis pas que ça empêche ouais bien sûr je dis ça j'ai juste posé la question est-ce que c'est est-ce que vraiment le foot c'est encore une de ses préoccupations puisque t'es à fond je me souviens d'un joueur à l'époque qui était parti un des premiers qui était allé dans le golf au Qatar Kodjo Afanou il était à fond dans la prière bah ouais le foot il a délaissé écoute mais c'est sa vie il fait ce qu'il veut moi en fait j'ai pas reproché j'ai dit est-ce que c'est un bon recrutement il a fait une saison qui était correcte quand il revient à Nice la première bonne partie la première partie de saison exactement pas dingue par rapport à ce qu'il faisait avant et donc c'était un regret à mes yeux parce que je trouve que c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité bah ça ça s'est arrêté là derrière on l'a pas vraiment revu mais après c'est sa vie il fait ce qu'il veut vous avez dit quoi quand tu l'avais au téléphone je lui ai dit que je comprenais pas trop pourquoi il l'avait pris comme ça j'ai dit écoute si tu l'as mal pris bon je suis désolé je comprends pas trop mais y'avait rien les mecs qui t'ont dit ça ils auraient dû te dire toutes les années où j'étais si rien en disant que t'étais un super joueur il se trouve que derrière on t'a un peu perdu de vue après moi tu fais ce que tu veux de ta vie moi si tu veux aller que tu sois juif catho musulman tu veux prier 5 fois par jour 40 fois par jour tu fais ce que tu veux après moi je me pose la question est-ce que t'es encore passionné complètement par le football est-ce que tu veux faire ça complètement à fond c'est exactement quand je dis que Neymar il joue trop au poker ou il fait trop de soirées à bougival est-ce que t'es complètement dans le foot aussi alors là évidemment on comprend le sous-entendu parce que c'était religion parce que c'était islam dans un contexte sociétal qui est toujours très mouvementé en France dès que t'abordes ce genre de truc là après ça depuis 2016 on a dévié sur plein d'autres sujets sur le sexisme sur plein de choses c'est à midi je suis dans une émission et on n'a pas le droit de faire une remarque sur la façon dont une femme est habillée c'est devenu un sujet hyper sensible aujourd'hui une moitié de vannes tu peux pas quoi et ça veut pas dire que je crois pas que le sexisme ait provoqué des débats dont la société avait besoin parce qu'il y a beaucoup trop eu d'excès dans ce genre exactement comme oui il y a des sujets dont il faut absolument parler parce qu'ils peuvent être très sensibles mais de là à immédiatement être au milieu d'une énorme polémique parce que toi t'as juste posé une question où tu t'es interrogé sur les tas de formes en fonction des activités extra football je trouve que ça je trouve que ça n'avait pas lieu d'être je vois l'idée c'était le seul truc je vois l'idée sur ce sujet là moi j'avais on va dire avant dernière question on se la fait rapide et après voilà on y va moi je suis fan de l'OL c'est quoi un peu ton pour toi le diagnostic enfin ton diagnostic actuel avec le club et c'est quoi tes rapports avec JMA quand on sait que par exemple le dernier échange il était un petit peu houleux le soir de l'OM franchement on se connait depuis le début quand je t'ai dit c'était notre premier club l'OL donc on se connait depuis le début assez rapidement on va à Lyon on fait des émissions là-bas il nous invite à déjeuner oui ouais ça se passe très bien on a eu bon rapport pas bon rapport bon rapport pas bon rapport c'est du jeté moi non plus bah en fait sauf que lui il est un peu dans le il est un peu dans le tu dis du bien de moi je te kiffe tu dis pas du bien de moi t'es un salaud après il a la mauvaise habitude d'appeler les patrons ça pour le coup c'est insupportable ça c'est insupportable enfin je sais pas si on mesure en fait le gars je dis du bien de lui ça lui est déjà arrivé dans les tweets dire ah j'aime bien quand Daniel Rio parle comme ça on s'est revu avant 2017 avant la construction du stade il me parle du projet il me présente le projet en plus moi j'admire son travail en tant que président pendant des années moins les dernières années donc on a de très bons rapports à ce moment là mais c'est pas si on mesure le mec je le critique et donc il fait quoi voilà c'est un mec qui a un boulot depuis des années la CJ de président de club riche puissant homme d'affaires et tout et donc il se dit ce journaliste dit pas du bien de moi j'appelle son patron donc la conséquence de mon appel c'est que ce gars là peut se faire virer quel genre quel genre d'humain t'es quand tu fais ça c'est une pratique pas ouf c'est un peu comme quand tu disais à l'avancement de l'after quand il y en avait qui s'appelait pour que vous arrêtiez d'avancer c'est pas tu vois quel genre d'homme t'es pour faire un truc pareil genre appeler pour essayer de faire virer un journaliste Vincent Labrun fait la même chose lui il avait commencé à l'époque où il était président de l'OM c'est quoi le truc quoi viens viens sur le plateau viens t'es un homme courageux tu sais parler tu maîtrises tous les rouages de la communication viens on discute tu vas me faire taire je vais passer pour un tocard si t'es fort et si t'arrives à me contredire évidemment on créera un débat ouais il y a une discussion quoi Jean-Michel Lolas l'a fait bah ouais de façon très courageuse plein de fois j'ai pu lui dire vous mentez il a dit t'as menti après les faits montreront qu'il y avait raison et tout Jean-Michel Lolas il a ce courage là il a sans problème en plus on sait qu'à Lyon tout le monde écoute l'after on est une région c'est une région où on est très 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 écouté en plus je te dis on a une histoire vraiment commune avec l'OL et tout Lolas il sait qui je suis on sait on peut s'envoyer des messages sur Twitter on peut se parler aucun problème donc lui il est capable de dire Riolo tu dis une connerie pas de problème fais ça tu préfères que ça se passe comme ça il l'a déjà fait donc il a pas besoin de téléphoner pour dire bon il le fait beaucoup moi maintenant c'était à une époque et tout un mec comme Labrune vient dans l'émission dis moi que je suis un tocard que je me trompe dis moi pas de problème pourquoi tu le fais pas tu sais très bien qu'on est l'émission la plus écoutée en foot en France ah non il préfère parler aux journalistes qu'ils lui sirent le cul ok c'est ton choix je comprends dernière question on a passé franchement un moment 1h35 et tout c'était intense j'espère que vous kiffez bien il y a beaucoup de monde sur là je crois qu'on est plus de 20 000 en direct et tout c'est bien ça je sais pas c'est exceptionnel c'est génial vas-y tu sais quoi c'est la dernière question vraiment je me fais plaisir sans celle-là t'avais annoncé l'arrivée de Messi la saison d'avant après tout ce temps allez on est entre nous coup de chance ou tu le savais ? je l'ai déjà expliqué mille fois ça j'ai déjà répondu plein de fois en fait à ce moment-là on est dans le premier numéro de la revue tu peux la remontrer ça fait promo voilà donc le premier numéro il est économie on s'intéresse à plein de dossiers éco et au moment je me souviens plus la date où je dis ça je sais que le Barça est à la rue complet vraiment et d'ailleurs ça se confirmera des mois plus tard ils vont être à la rue complet le Barça changement de président gros bordel le mec qui est en place pourra garder personne ou machin le seul risque que je prends le seul en disant ça c'est en gros je sais qu'ils peuvent pas le garder donc donc il va il va s'en aller aussi fou que ça puisse paraître il va s'en aller sauf s'il accepte de jouer gratos peut-être chance donc là je me dis est-ce que je prends un risque et à un moment ça a été évoqué donc je me dis et deux le fait que je dise au PSG je dis à partir du moment où il met le nez à la fenêtre quel est le club qui peut le payer ah bah là il n'a pas 150 voilà donc en fait c'est au début information sur la situation économique machin la déduction ah c'était une prédiction la déduction c'est le PSG va se jeter sur l'occasion ils vont tout faire pour sauf si au dernier moment alors ça c'est toujours risqué parce que pour Zidane c'est ce qui s'est passé comme ça aussi sauf si au dernier moment le mec soit il change d'avis mais pour changer d'avis là c'était lourd parce qu'il fallait qu'il joue pour gratos ou couper son salaire de moitié et tout c'était un truc de fou c'était beaucoup c'était beaucoup trop compliqué voilà pour me bapper pareil ça on était quelques-uns à le savoir avant donc ça je le dis et Zidane honnêtement c'est jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout il y en a qui s'était avancé je me rappelle bah moi moi je dis Zidane va être au PSG à tel point qu'on a chez nous quelqu'un et tout le monde le sait qui lui a parlé directement que c'était tellement évident qu'il ne pouvait pas dire non que même la personne à qui il l'a dit je n'arrivais pas à le croire je dis je suis sûr qu'il t'a menti il va le faire parce qu'il pourra pas dire non à cette proposition là mais au dernier moment ça a beaucoup bougé dans sa famille on sous-estime toujours dans les ça va se faire ou ça va pas se faire d'abord que ça peut vriller jusqu'au dernier moment dans le bureau mais l'impact que peut avoir la famille jusqu'au bout ok en revanche ce que je peux te dire là c'est que si on lui refait la proposition il viendra et bah écoute on verra et que cette proposition il est possible qu'elle n'arrive pas dans très très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés au PSG aïe 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 les amis on termine l'émission de la meilleure des manières ça me fait très plaisir merci Daniel merci Zach à bientôt d'avoir accepté de venir d'avoir joué le jeu et tout c'était top on a pu parler plein de choses etc mais il n'y avait pas de jeu à jouer moi tu sais souvent on me dit tu vois un jeu mais je ne joue aucun jeu moi je suis toujours sincère ah excellent ça fait super plaisir et bah écoute vrai plaisir de t'avoir reçu ici j'espère que toi aussi ça fait plaisir de pouvoir parler de voir les gens dans le chat regarde ils sont très nombreux ils sont très contents etc d'avoir pu entendre de ta part j'espère les amis dans le chat que vous avez apprécié l'émission d'accord j'espère que vous avez passé un bon moment je remercie Daniel je remercie la régie je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que ça puisse se passer je vous retrouve dans 20 minutes à peu près sur Popcorn il y a Théo Clémane qui est en train de m'appeler il va m'étrangler parce que je suis en retard donc Zach Arolib c'est terminé pour cette semaine je vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance